hop voilà salut tout le monde on va attendre que les gens arrivent parce que j'ai pas lancé de temps d'attente donc ce soir on va attendre tranquillement quand même avant de tout commencer ce soir on a deux invités je vais devoir vous les représenter parce qu'il ya personne encore ce qui vient d'arriver donc ça sert à rien que je les représente trop salut youtube pour ceux qui regardent la vod faites vous plaisir j'essaie de vous chapitrer ça comme d'habitude ce soir on a un nouvel invité d'air qui est jamais passé c'est aïzen comment ça va et toi tranquille toi t'es sur le discord en plus donc vous connaissez avec un h le aïzen pas de bleach n'est pas un fan de bleach non mais à chaque fois on fait la remarque j'imagine en fait je connais pas du tout bleach et en fait j'ai appris qui c'était etc que le mec il était énervé un peu très très mais je regarderai un jour les merceaux les méchants les plus stylés des mangas qui puisse exister optage complètement oublié de poster mais c'est ça que j'ai oublié tu vois que ça fait longtemps hop j'ai fait un faux un faux départ et akitake le retour comment ça va akitake bonsoir moi ça va bien un peu malade mais on s'en sort tranquille un petit air de mystère mv toi on t'a jamais dit non on me l'a jamais dit mais ça fait c'est un beau compliment super en plus j'ai pas vu bleach la boue dit déjà quoi ça c'est que c'est qui est pas pareil aïzen il ya un an ouais c'est pour ça ok ça c'est fait hop salut les gens qui arrivent sur le chat je vois que ça commence à arriver me lancer un petit train de live merci exsène et merci merci bino 35e mois pour moi c'est bien ça je vois depuis quand je live à peu près à lui qui salue kailo salue kouji yamin comme saut blue dit petit viet mais tiens d'ailleurs tu es détonné je pensais que tu voulais repasser montrer ton nouveau display je crois que tu m'avais demandé mais tu m'as pas rempé quand j'ai fait l'appel faire croire ce qu'on veut à ses fils sont les noms déversés d'énéthorne salbata on t'as vu t'as préco après co de l'ange salut noctis flamox elle et je finis de poster je vois que les gens commencent à arriver donc on va pouvoir vous parler un peu de ce qui va se passer ce soir pour qu'à où s'il ya des nouveaux c'est toujours toujours possible qu'est ce qu'on a ce soir une bonne question on a un disque ce fixe alors si je fais des des ratés ça fait longtemps j'en ai pas fait un donc faut pas m'en vouloir si je veux si je me trompe t'as vu badass il a dit la même homme et mister mv est parmi nous là j'ai pas été le seul allez j'avoue ok ok bah merci beaucoup droit on a fait quelque chose ce qu'il fait voici j'ai beaucoup fait en plus donc c'est cool allez donc un peu ça va être tu vois à le mort on a un nouveau ce soir donc il faut bien que je représente le notre thème de la soirée donc on va parler de vos discussions à temps j'entends de la musique qu'est ce que c'est que ça à c'est la pub qui s'est lancé de ok mon indigateur c'est pour ça allez hop c'est coupé c'est coupé donc le programme on va voir vos collections on va commencer par exxen en plus ensuite on va passer à akitake que vous avez déjà vu mais on va voir les petites nouveautés on va voir leur top alors statut préféré leur regret s'il y en a ce qu'ils désirent leurs rêves d'ailleurs j'en ai pas fait pour moi j'ai complètement oublié ensuite on va voir les précaux on va quand quelqu'un le très très sage parmi nous et un beaucoup moins sage parmi nous on va voir ça salut alex à l'ibos cime aussi me qui passe la semaine prochaine six fois je sais même plus passe bientôt en tout cas il s'aperçue zet ensuite on renfort sur l'actu aussi ça on va pouvoir en profiter c'est une petite semaine en plus donc tranquille et on reviendra sur le 9 de la semaine aussi beaucoup de belles statues on va beaucoup demandé sur l'actu certaines statues ce que j'en pensais mais bon malheureusement je fais que l'officiel sur l'actu fixe et c'est là qu'on va parler justement du 9 peut-être qu'on ira sur un peu naraka à la fin de la soirée avec queen c'est possible après je suis assez fatigué ce soir je sais pas trop on va voir on va voir j'ai pas de chance il faut qu'on choisisse l'unbox vendredi je suis pas là donc salut moon tv et bienvenue parmi nous bon on va regarder tout ça on va se chauffer je vous mets le petit planning juste donc samedi soir on va jouer à brumble the mountain king j'avais fait la démo un genre de limbo je sais pas si vous connaissez aïe ça te parle un petit jeu quand même limbo limbo mais tu connais brumble the mountain king c'est tout récent à ça c'est toi ça tu vois qui t'inquiète à du petit personnage noir et blanc là stylé stylé c'est un peu pour rien à voir mais à l'autre night à quoi non de lire je connais pas très bien mais très très bien si je vois qu'il ya eu un petit coup de lag j'ai bougé j'ai bougé la clé je vois qu'il ya eu un bon gros coup de lag mais la clé est bougé devrait plus plus y en avoir et dimanche soir on continuera les jeux d'horreur j'en ai deux à faire de deux petits deux petits comme ça on va se régaler bon vous voulez voir l'unboxing de l'ange et de l'acquis roi assez c'est du lourd on commence par un petit jeu alors les années et pouvez jouer juste vous écrivez dans le chat vous dites pas à l'oral parce que sinon être trop facile pour vous être facile attention je veux juste le studio j'accepte les raccourcis on l'a fait tranquille maintenant et le jeu le jeu parce que les personnages sera trop facile mais le jeu concerné genre que le jeu concerné j'accepte le méga diminutif vous fera gagner du temps allez c'est parti une statue que j'ai un boxe y'a pas longtemps mais la vidéo est pas sorti encore elle est juste en avance la licence et le jeu non mais le jeu concerné le voilà blue d a vu ce que je voulais dire c'était le b o t w et il a oublié le c'est pas le studio link malheureusement mais le jeu concerné le quel zelda c'est ça que je veux savoir sinon c'est facile l'icône horse fa denethorne aïe 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 denethorne c'est quoi cette oh je suis choqué des tentes toi le fan me sors ça f4 f je crois que c'est alex du coup c'est brest of the wild pour le coup un qu'ils ont fait et ouais c'est brest of the wild et je crois que c'est alex son premier point merci pour les abonnements c'est gentil merci zeros et romaine un an d'ailleurs ça fait ça fait pas mal un an alors premier point link alex ça c'est fait allez boizen bon si les deux sont sur le discord donc vous avez déjà vu ils ont les mêmes sodos que j'ai que j'ai écrit moi tu peux nous dire rapidement un peu de depuis quand tu collectionnes qu'est ce que tu collectionnes pourquoi tu t'es mis là dedans quel style de licence etc alors moi je collectionne depuis lors les résines ça va faire peut-être deux ans c'est assez récent quand même mais je suis plus longtemps par contre juste bon je pouvais pas m'en acheter malheureusement mais par contre que j'ai collection depuis peut-être quatre ans voir plus même bien plus en fait en fait au début je collectionne des répliques de cinéma je passe toutes les photos ou quoi mais au début j'avais j'avais été sur la baguette de sureau d'harry potter j'avais le casque de kylo rennes sur enfin qui a été fait sur mesure plus ou moins je regarde quoi qu'il n'a que cinq ou dix dans le monde voilà et j'ai tu vois je n'avais pas de réplique comme ça après j'ai acheté une des statues que vous verrez après je suppose et je collectionne aussi du coup de la figure une 1,6 tranquillou un peu d'art print aussi j'aime mieux les art prints après moi je suis assez chassinou dans la collection vous n'allez pas avoir une question de fou mais j'ai comme une grosse pièce je suis assez content ta première statue c'est la méga statue que je vois là ouais ah d'accord il n'y a pas il n'y a pas de demi-ménieur mais j'expliquerai pourquoi j'ai une petite histoire première c'est voilà et après moi je dirais au chat je vous laisse deviner quelle est la première statue qu'il a acheté en vous disant que c'est un énorme bébé et en fait moi mon père collectionné aussi mais pas vraiment pareil lui quand il aime beaucoup terminator du coup les beaucoup de réplique par rapport à terminator d'ailleurs là il a acheté et dernièrement le le art masque de quoi ça qu'on s'appelle le studio sur art c'est exactement le des milles mais en fait moi j'étais pas trop là dedans et j'ai découvert du coup avec virtual des villes en fait du tirer cette vidéo là et je tombais dedans c'était fini après c'était fini c'était le gouffre ouais voili voilou mais écoute on attendit montala salut bienvenue enfin non merci plutôt pour l'abonnement qui s'est le deviné qui dit j'ai rien à te soumets non mais quand je dis gros statut c'est bien plus gros statut c'est j'ai restouvé les petites à côté 1 oh putain badass mais comment il veut comme être comment t'as fait badass ah mais parce que j'ai posté un tease avant là pour ça que tu as de que tu as deviné j'ai pensé une image brouillée donc t'as pu deviner donc je vous mets la photo en grand du coup c'est ta première c'est tu sais la figurama qu'est ce qui t'a pris de craquer sur là tu as fait tous tes verrons psychologiques d'un coup quoi ouais parce qu'en fait c'est quoi le truc c'est que si tu veux cette statue là quand j'ai commencé un peu de gris tout le monde de la résine j'ai vu cette photo là tu vois moi je suis un très grand fan des snk et genre j'ai vu la photo j'ai fait waouh tu vois c'est une dinguerie genre je trop stylé tu vois genre quand je regarde un peu je me renseigne je vois qu'à coûter genre je sais plus combien à la sortie genre peut-être mille huit ou mille quatre j'ai plus en tête et moi à l'époque c'était impensable tu vois je peux même pas mille quatre dans un truc comme ça tu vois pas possible et et en fait entre temps j'ai monté des mon entreprise etc donc j'ai pu avoir un peu d'argent et tout même pas mal d'un coup en fait et bon c'était tellement donc je suivais le monde de la collection qu'il fallait vraiment que j'en prenne une statue tu vois bien en fait du coup c'est vrai qu'il ya celle là que vraiment c'était mon déclic et en fait en cherchant un peu sur ton discord ton discord que j'ai trouvé j'ai acheté un mec je sais plus tout comme il s'appelle s'il a part dans l'une assuré ce qu'il ya le boss ouais dans l'entreprise j'ai trouvé ah ben nickel et puis voilà et j'ai eu la france qui m'a vendu à prix à prix de base parce que je crois qu'elle coûte de fou maintenant ouais bel de côté un part de fou je suis pas sûr mais maintenant à 2005 le chat nous dira j'avais vu trois quatre mines ah ouais ah d'accord ah oui donc ça fait mal ouais j'avais vu trois quatre mines sur ebay et tout c'était chaud à trouver bien qu'il n'y a pas grand chose c'est le même pseudo alex sur sur discorde à 10 par hasard non à 10 il avait pas ça on ne parle pas ça j'ai acheté à 10 passives c'est bien à 10 bino et qui connaît il a son fiche excellent donc il a trouvé tout s'acheter un tout cas à 10 mois j'ai acheté les lady maria et tout a acheté ça c'est à tous acheter un truc ça c'est gros ça tes photos sont très très belles je dis que tu avais un ami photographe ou je sais pas quoi là c'est ça c'est moi mon cousin en fait juste où j'ai déballé c'était j'avais acheté pour mon anniversaire sur pour mes 19 20 ans je suis plus et en fait du coup j'ai déballé en fait je veux avec mon cousin qui aussi collectionneur oui collectionne beaucoup de soumets et naruto etc il est pas vachement fan donc il m'a aussi un peu mis dedans c'est sa faute mais du coup là j'ai déballé avec lui là bas c'est ma première statue et où il m'a aidé et en fait du coup d'un autre cousin qui lui photographe il a pris des photos et tous les terres il était foutueur et tu sais quoi ça et tout il fallait absolument qu'ils prennent des photos du coup il a pris des photos et en vrai ça rend grave bien je suis content ouais ça rend très bien c'est une genre de statue tu aurais pu acheter à Kitake toi snk dessus ah de ouf ah ouais toi aussi ok de ouf j'adore snk ah ouais c'est trop bien snk aï 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 ce combat là il est mythique en plus ah bah oui sympa les titans je viens d'acheter à 10 mais tu vois Comso qui vient d'acheter aussi une statue en tout cas tu as quelque chose à raconter d'autre une anecdote là dessus tu m'avais dit peut-être ou sur autre chose alors l'anecdote c'était ça ouais ce que je voulais me dire du coup en gros c'est parce que j'avais vu c'était la première statue que j'avais vu ouais et après tu parles par rapport à quoi par rapport à ce que je t'avais dit là avec non mais ça on verra plus tard non on verra plus tard enfin tu me quand tu le sens tu tu nous diras donc ça on va parler je pense sacré sacré statut très belle il n'y en aura qu'une je sais pas s'ils en font une deuxième un jour je pense pas enfin c'est figurama c'est très lent donc faut pas être un one shot j'ai l'impression mais t'es intéressé par tout ce qui sort après chez les autres studios en officiel peut-être ou chez Kitsune ou chez Oniri vachement par rapport à snk ouais ou globalement snk je checke un peu je checke un peu après pour moi il n'y a pas Murestex qui c'est là sur du snk je crois que j'en ai vu une qui était pas mal et tout avec le titan codosal enfin je ne sais plus mais j'en ai vu plein si j'avais bien aimé la Levi ouais de Kitsune je crois ouais elle était pas mal un peu brouillon mais pas mal et c'est vraiment où j'ai failli l'acheter failli l'acheter c'était la Levi contre le bestial mais non officiel je saurais plus dire le studio maintenant mais c'était incroyable mais je saurais plus dire je saurais plus dire le studio ok mais on verra ça après il y a un truc énervé ouais mais après non officiel ça me dérange pas mais je suis pas confiant d'acheter du non officiel mais t'as bien raison je leurre directement d'acheter un mec qui a l'acheter mais ouais c'est ça je crois que ça qui t'inquiète a une préco sur Levi je crois possible ouais ok je l'ai pas bien fait à deviner t'es quête merci beaucoup dingo c'est gentil à toi deux ans je l'ai pas bien je l'ai pas bien fait deviner parce que c'est trop compliqué ok ça c'est la première statue mais tu t'es pas arrêté à ça ouais t'as enchaîné sur une autre et c'est pareil en fait t'aimes bien les grandes statues toi t'es un Kradouk toi aussi t'aimes que les big statues quoi ouais bah après la deuxième elle est pas si grande que ça enfin comparé forcément à la SLK mais elle est grande elle est grande elle est grande elle est grande la Demon Slayer c'est quel studio ça alors c'est Big Chef Studio et elle est limitée à 188 je crois ok parce que du coup j'ai fait des petites plaques aussi avec ma display là je les ai foutues à côté ah ouais ok faut que vous vérifiez ouais le tirage ouais il est à 188 et moi c'est la 104 il n'y en a pas beaucoup et en fait pour l'histoire à la base je voulais pas prendre la Big Chef Studio je voulais prendre la la ouais je vois il y en a elle est incroyable j'ai cherché pendant un moment Demon Slayer Statue... Statue. Elle est assez solide. Ah bah celle-là elle est jolie quand même celle-là elle est grande. Elle est très jolie. Elle est très jolie mais celle que moi je voulais à la base c'était la LX Studio. LX Studio. Ah ouais la LX ok et elle était introuvable. Introuvable je trouvais que des contrefaçons enfin des t'sais des recasts sur EBR. Ah oui bah c'est mort. Et introuvable ouais ouais non c'était même pas la peine. Et du coup j'ai réussi à tromper sur un mec. J'ai plus son pseudo je suis désolé. Mais je crois que je suis pas lui par contre. J'ai trouvé sur Leboncoin. Ok. Et ouais il me l'a vendu pareil à prix de sortie j'ai plus en tête. Mais ouais du coup deuxième statue est la dernière que j'ai acheté en résine. Mais je compte pas m'arrêter là pour l'instant. Mais euh... Mais effectivement ouais. Voilà voilà. Ouais parce que toi alors euh... Tu peux peut-être en parler mais c'est vrai on le verra tout à l'heure mais t'as pas de préco. T'achètes que des statuts déjà en stock pour l'instant jusqu'ici. J'ai pas de préco. Pourquoi ? Parce que j'ai pas l'argent de prendre des préco mais euh... C'est vrai que quand j'ai eu l'argent j'ai directement acheté des... Ouais Fantasy Studio elle est belle aussi. Je sais pas ce qu'il va se passer. Euh... Mais ouais c'est vrai que quand j'ai eu de l'argent j'ai acheté des statues. En fait c'était par rapport à mon mood tu vois genre pour SNK bon c'était global. C'est vrai que pour moi Sokoma là dans Demon Slayer genre ça m'a traumatisé moi tu vois. En fait il m'a traumatisé je l'ai vu au cinéma tu vois je suis parti voir le film deux fois et tout. Ah oui au cinéma ouais c'est vraiment mon combat. C'était mon combat tu vois. Genre je le trouvais trop stylé. Et du coup j'ai cherché par rapport à ça et voilà. Mais euh ouais je compte peut-être préco du coup la statue que je t'ai parlé euh... Que je t'ai envoyé tu sais que j'aimerais bien avoir là. Ouais j'ai déjà oublié mais ouais. Je pense que va arriver après. Bah si tu veux la mettre non je suppose. Ah si c'est bon je vois laquelle c'est. Ouais on va y arriver t'inquiète. On va y arriver. Voilà donc du coup j'aimerais bien il pourrait commander ça là. Il pourrait commander ça là. Je passe l'annonce maintenant parce que je me demandais quand même à l'amont. Du coup si quelqu'un veut la Demon Slayer elle la vendra. Voilà. Tu peux tu peux. Ça fait du recette. Tu peux la mettre sur le Discord d'ailleurs aussi hein. Si tu veux pas si tu la mises dessus. Je vais le faire. Je vais le faire. Il tient pas. Ouais c'est vrai que je bouge partout. Après le problème c'est que c'est difficile à vendre le non-off. C'est le problème. Compliqué ouais. Il y a beaucoup de choix. Après je me dis qu'elle est tellement... C'est pareil elle est tellement compliquée à choper la... L'Aérobolief. Ouais. Non Big Chef non. J'ai dit Big Chef Studio tout à l'heure. Non c'est l'Aérobolief Studio. Aérobolief. Ouais Aérobolief. Mais du coup ouais. Elle est tellement compliquée à choper aussi que je sais pas si je veux vraiment galérer. De toute façon je verrais bien hein. Je peux les mettre sur des groupes Facebook. Je vais les mettre aussi sur le Discord. Enfin voilà quoi. Bon. Si y'a quelqu'un qui est intéressé en tout cas. Mais ça va pas être évident hein. Ça va pas être évident. Non. Tu parques sur des statues aussi grandes à chaque fois ou pas forcément ? Non pas forcément. En vrai je choisis une statue qui me plaît et je la prends. Après j'avoue que... Tu vois j'vais prendre l'exemple par... Enfin par exemple de ton... Comment ça s'appelle ? De la dernière euh... Comment ça s'appelle le point prod ? Enfin pas le point prod. Qu'est-ce que c'est ? Je vois pas là. Le point actu là. Actu. Le point actu que t'as fait hier tu vois. Euh la première statue que t'as montré. Euh... C'était sur la... Euh... Mighty Guy. T'appelles 3 mes souvenirs là. Ah la Mighty Guy ok. Merci. Tu vois. Incroyable. Incroyable statue. Elle est très bien tu vois mais par exemple... Vu qu'il y a pas beaucoup d'éléments etc. Tu vois elle m'attire pas forcément. Alors qu'en vrai bon la réalisation je... Je peux pas dire tu vois. C'est une très bonne réalisation. Mais genre euh... Vu qu'elle est petite etc. Y'a pas assez d'éléments pour moi d'avoir pas assez tu vois. Ok. Après euh... Après c'est moi euh... C'est moi tu vois mais euh... Et tu peux faire des combats en général comme ça là ? Des dioramas ou un perso solo ça te va très bien ? Bah en vrai c'est tombé que pour l'instant j'achetais que des combats. Après euh... Non je lui dirais pas non au diorama non plus hein. En vrai moi je fais par rapport à la statue c'est si je la trouve belle et tout. Ah ouais ouais ok. J'ai pas de méthode de collection précise. Je pensais faire que du combat mais en fait tu vois euh... Finalement euh... Celle que j'ai envie de précommander en fait euh... C'est pas un combat donc euh... Ouais. Sur euh... Le boulot ça je me rappelle. Bon. Ok. Et ensuite t'as d'autres petites statues. Ça c'est ton ancienne collection. Ah quoi que j'ai un doute sur euh... La Mando. Très série télé. En tout cas euh... Trois séries télé là. Trois séries télé ouais. Ça c'est mes trois figurines du coup. Donc la première... Alors au tout début j'avais le démolocon de Stranger Things qui venait de... De TriZero. Que j'ai revendu parce qu'elle tenait pas. Genre elle était tellement mal fou. Enfin elle était très bien faite niveau réalisation mais elle tenait pas debout etc. Donc ça me gavait. Donc je l'ai revendu. Un prix d'achat. Avec celle là j'ai acheté... J'ai acheté quoi ? Je crois que j'ai acheté la Mando. Mais avant la Mando du coup j'ai acheté la... Ouais c'est ça. Donc en fait j'avais la Stranger Things démon gorgon. J'ai acheté le Roi de la Nuit de Game of Thrones. Parce que j'avais trouvé pas. Je pense qu'il y a une époque quand j'ai vu dans la vidéo de Sam. C'est sympa celui là. Après j'ai acheté la Mando. Parce que voilà. De toute façon j'ai que des licences que j'aime bien en fait. Concrètement. Et voilà mon acte préféré c'est Anne Murphy du coup dans Peaky Blender. Sommage et lui le boss finalement. Ça j'attendais beaucoup. C'était une énorme arnaque. Déjà 3 ans de retard. Sur la réception j'en pouvais plus. Ah ouais là il est passé. En plus quand tu compares le HS de préco. Enfin de prototype avec le résultat final. C'est une dinguerie comment on s'est fait enfler. Donc voilà. Sur le proto c'était l'acteur. Vraiment on aurait dit l'acteur. Même sur. Tu sais j'ai fouillé un peu. J'ai trouvé l'artiste qui l'a peint etc. Tu vois sur les photos et tout. On aurait vraiment dit l'acteur. Là la peinture c'est une dinguerie. Comment elle est un peu à vomir. Du coup j'ai hésité à la faire repeindre. Parce qu'en soit tout reste du corps etc. C'est bien. Les accessoires ils sont bien. Mais. Juste la peinture. Un peu bizarre quoi. C'est marrant les deux petites LED au milieu. C'est vrai que. Alexi. Les petits HS. Ça dénote. Ça dénote. Le côté sombre des trois en plus. Tout noir et tout là. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Bah je voulais mettre deux trois LED. Mais j'ai pas. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Tranquille. Ok. C'est des licences que j'aime bien. Déjà la sagesse. On voit que tu apprécies les mêmes licences. Interro surprise. Quelle est la formule pour calculer la puissance ? Ah ouais. Bah le problème c'est que la formule pour calculer la puissance de Talar j'avais compris. Y'a quelqu'un d'autre qui a rajouté un commentaire et du coup j'ai plus compris. Donc du coup. Je crois que c'est Dingo qui a rajouté un truc et j'ai rien pigé à ce qu'il a dit. Donc du coup c'est mort avec ses A. Il m'a rajouté des A dans la formule ce bâtard. Alors on était sur des L, des I ou je sais plus quoi là. Et il m'a rajouté des A du coup j'ai rien compris. Donc je le ferai plus tard. Maintenant j'ai la flemme maintenant. Donc tant pis. T'as des répliques de masse. Ça c'est cool. Alors je sais pas du tout qui a fait ça. Le Vador c'est un officiel c'est quoi ? Le Vador c'est officiel c'est Hasbro. Ah oui donc classique. Donc c'est le connu hein. C'est le connu, c'est le classique. Par contre du coup le cas de Loren c'est ce que je disais. C'est un mec qu'il faisait main. Et qu'il vendait je crois sur le bon coin. Et je crois qu'il doit avoir peut-être 5. Le mec est même pas français tu vois genre. Enfin je préfetais pas français. Et ouais il doit avoir quoi 5 ou 10 dans le monde. Et du coup ouais c'est mon père qui me l'a offert ça pour mes 18 ans. Voilà. Vu que j'étais à la collection lui aussi. Ah c'est beau d'avoir un père qui collectionne aussi comme ça au moins. Ouais vraiment vraiment. Après bon il peut pas collectionner comme il voudrait etc. Mais il comprend ma passion là-dessus. Et ça c'est cool. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. On a... Les écoutes pas plus collègues c'est un vieux il comprend pas lui. Donc c'est normal. T'as la chance Roro. Déné a une très bonne nouvelle excuse de Preko. Et si il vous la raconte vous rigolerez bien. Parce que Déné a en sorti une belle aujourd'hui. Tu peux les porter ou pas ces masques ? Pas le Hasbro mais le Kylo Ren. Ah les deux ? Ah ouais ? Ouais ouais les deux. Les deux sont portables. Euh... Le Vador il est un peu chiant à mettre parce qu'il faut tout démonter. Mais euh... Le Kylo Ren par contre tu l'enfiles en... En... En vif hein. Il se met normalement et voilà. C'est cool ça. Ça fait vraiment bien vraiment. La réplique etc. Par rapport au boss etc. Enfin vraiment... Il a fait des creux comme dans le film et tout. Vraiment la réplique est vraiment bien... Vraiment bien faite. Comparé au Vador là ça se voit que c'est... Bon ça se voit que c'est du... De l'industriel quoi tu vois. Ça se voit genre c'est gros et tout. Ça fait plastique. Là c'est vraiment... Tu sais tu tapes dedans... Je crois que ça doit te faire un fibre de verre ou je sais pas. Ouais. Alex il dit mais le masque. Mais le masque. Vas-y je vais mettre le masque. Je vais être un peu obligé là. On pourra plus l'entendre là. C'est vrai Kitake ? Tu t'aimes bien ? Ouais. Bah je suis pas fan du perso mais la réalisation par contre a l'air vraiment quali quoi. Ouais c'est joli. J'ai vu bien le design avec son masque. Après le perso je comprends. Ah ouais d'accord. Easy d'accord. Yo il va bien en plus. On a vu parler mais... Je vois pas encore. Ah oui t'as décalé de ouf. Mais euh... Ouais je t'as décalé de ouf. Il t'as mis ça en deux secondes quoi. Ah ouais. Ah il est bien fait hein. Ah franchement c'est très bien fait. Il est vraiment bien fait. Non mais grave. C'est ce que je dis il a parlé de fusible j'ai rien compris. J'ai rien compris tout à l'heure du coup je veux plus le faire. Stylé en vrai. Ils ont bien kiffé ton casque hein. Et vraiment ça te va bien hein. Ouais. Ah ouais c'est nickel ce truc. Il visait pas trop gros ni trop petit tu vois. C'était comme si t'avais vraiment le masque. Ouais il est pas prêt. Après je peux mettre le vador mais vas-y c'est une tannée. C'est une tannée. Ouais. Mais le vador est vraiment... Il fait vraiment gros en fait. Il fait disproportionné par rapport à la tête. Alors que lui c'est vraiment de taille humaine. Ouais c'est ça. T'avais plus cosplay Kali que présentoir comparé au vador et Iscarius effectivement hein. Exactement c'est ça ouais. T'es très top pour les cosplay quoi. Bah de toute façon tu vois. Vraiment. Vraiment là tu vois c'est fait vraiment genre par un mec tu vois alors que là-bas enfin ça se voit que c'est à la chaîne. Enfin à la chaîne exactement. Ça se voit que c'est à la chaîne quoi. Après je sais qu'il y a une réplique du casque de vador qui existe. qui coûte un bras d'ailleurs. Je ne saurais plus dire le studio mais genre c'est très compliqué à avoir. Vraiment c'est vraiment le vrai enfin le vrai c'est fait par rapport au moule du Finn. Hum hum. Et il est vraiment enfin du coup ça fait vraiment le vrai casque etc. Il est pas super gros et tout. Il est bien chic etc. Après je sais pas si on peut le mettre par contre. Mais euh. Mais ouais j'étais un peu renseigné là-dessus. C'est en pvc ? Non c'est plus fibre de verre. Ouais c'est plus léger quoi. Je pense c'est du fibre de verre. Ouais c'est plus léger. Ouais c'est plus léger. Ouais c'est plus léger. Ça marche plutôt bien. Je t'ai vu collecte sale bâtard. Moi aussi il me taunte. Et t'as carrément. Bon t'as des art prints. On les connaît bien. Ocre. Alors ça on connaît hein sur le discord. Lui c'est un peu le... J'ai que du ocre. J'ai que du ocre. Tu l'as découvert sur le discord aussi ? Ouais bah on est tous dessus là. Ouais ouais. Complètement grâce à... Enfin pas grâce à toi mais grâce sur ton discord. C'est le XL celui-là en plus non ? J'ai 3 XL et un normal. Ah non celui-là non celui-là c'est un normal. Celui-là c'est un normal. Il est là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais je le vois je le vois. Il est assez stylé. Il y a le sabre laser juste au-dessus de vador d'ailleurs. Qu'on voit ici. Il est pas allumé mais... Il est derrière ouais. Mais comment tu fais ? Tu vas l'allumer à chaque fois. T'appuies sur le bouton à chaque fois du coup ? Je l'allume la mettre. Voilà. C'est ce que je disais. Au début je voulais faire un truc où... Alors en fait ce problème c'est qu'il fait trop de bordel. Tu vois tu l'allumes ça fait trop de bruit. Moi je voulais trouver un truc pour enlever le son. J'ai pas trouvé. J'ai fait bon tant pis on l'allume pas. Merde. C'est un quoi celui-là ? C'est le Hasbro ? Ouais. Hasbro aussi. Très compliqué à trouver lui. Très compliqué à trouver. En tout cas. Terrifiant. Vraiment stylé. Moi j'aime bien. Moi j'ai du Neo Pixel mais du coup je peux pas l'allumer comme toi aussi facilement. Ah ouais c'est chiant. Faut mettre la lame et tout. C'est un peu plus chiant quoi. Ouais c'est beaucoup plus quali aussi. Ouais bah ouais. Neo Pixel. Ça coûte une blinde mais ouais carrément. Ouais. Je crois qu'il y a un sondage qui a été ouvert sur le chat. Qu'est-ce qu'il m'a mis ce bâtard là ? Est-ce que ces filles devraient refaire des cosplays en sandbox ? Non. Bah moi je vois ton nom direct. Ah si. Carrément. J'en ai déjà fait deux. Ça m'a suffi. Le isoka était drôle. C'est vrai que le isoka était drôle. Mais euh. Il fallait oser le isoka. Bon du ocre. Je te continue avec les autres ocre. T'es un gros fan de ce combat de Demon Slayer. Oui. C'est quoi de l'histoire ? Vas-y. Je voulais prendre à la base je voulais prendre du coup l'art print Akaza contre Rengoku. En taille normale. Ce que je voulais faire à la base dans mes formats de collection. C'est prendre un art print de ocre avec ma statue. Qui allait avec. Sauf que ocre n'avait plus de format normal. Hum. Tu vois de format normal pour Demon Slayer truc. Et du coup j'ai pris tous mes plans etc. Et du coup je les prends en XL. Mais euh. J'étais dépité genre. C'est vrai que ça fait grand. En fait je pouvais pas le plus. Ouais bah du coup en fait ça fait la déco. Du coup j'en ai trois. Oui il y a le Gojo. Voilà. Moi j'ai pas mangé. Juste après. Je mets la photo. Il y a le Gojo hein. Ah oui il est gros le Gojo. Putain. Moi j'ai que les petits donc c'est vrai que là ça fait euh. Il est beau le Gojo. Il est énorme hein. Il est incroyable. Je suis pas encore arrivé. J'ai pas eu des scans ni rien. Moi je suis de la série. Ah là c'est vrai. Enfin l'animé quoi. Mais je sais que euh. Là on est arrivé. Enfin apparemment l'oeil. Le cube avec l'oeil derrière c'est un gros spoil. Il y a pas de qui me l'a dit. Oh c'est un spoil. Tu connais pas non. Enfin c'est un gros spoil. Ouais c'est ça. Mais bah dis bref. En gros c'est un truc important. Oui ça oui c'est vrai. J'ai vu que dans l'opening ça y était. Donc je pense qu'on va y arriver bientôt là. Donc voilà voilà. Ça c'est saison 2 hein. Ça c'est clair que tu vas bientôt y arriver hein. Ouais. Moi je pouvais prendre le Tengen XL là. Rester que ça. Mais à force de le ranger il m'a lâché. Ah et d'accord. Attends mais Alex il a harcelé Ocre pour qu'il lâche son propre Tengen. Quel bâtard. Quel bâtard. Tant que c'est fini n'a pas fait un costume de Kiroa. Mais le Kiroa je crois pas que j'avais atteint le goal au dernier September hein. Je suis pas sûr hein. Moi ça me parle pas hein. Je crois que je l'avais mis à peut-être 200 ou quoi. Je suis pas sûr qu'on l'ait atteint hein. T'as là faudrait vérifier hein. J'ai un gros doute hein. Pour moi j'ai pas à me costumer hein. Mais bon. Peut-être que je me trompe mais je m'en rappelle plus. J'avoue que je les a pas. Qu'est-ce que tu m'as mis ensuite comme photo ? Ah bah tu vois tu... Je voulais deviner ce que c'était. Mais tout à l'heure tu l'as dit. T'as dit la baguette de Sureau. J'ai essayé de deviner laquelle c'était tu vois. Parce que je suis Harry Potter j'aurais pas deviné. Mais je connais que celle-là donc ça pouvait être que celle-là en même temps. Ouais. Bah c'est la plus stylée aussi. C'est vraiment le truc que c'est que je préfère. C'est Noble Collectibles ? C'est du coup mon premier euh... Noble Collection je sais pas comment ça s'appelle. C'était mon premier objet de collection. Ouais Noble Collection. Ouais c'est ça. C'est stylé. Noble Collection. En tout cas dit d'ailleurs je crois. Et c'était vraiment du coup mon premier objet de collection que j'avais. Et euh... Bon après ça coûtait pas cher ça. Parce que c'était 1€. Ah oui donc c'est vrai. C'est pas traumatisant ouais. J'ai pas les prix maintenant mais je sais qu'à l'ancienne je l'ai payé 40€ un truc comme ça. Tu veux pas acheter comme Okan le balai là ? Tu veux acheter le Nimbus 4000 là ? Ouais Nimbus 2000. J'avais vu qu'il traînait par là. J'avais vu qu'il traînait par là mais vas-y euh non. En vrai j'ai un tout d'Harry Potter. Je voulais prendre un petit art print aussi. J'ai pas pris. Mais euh... Je l'aime beaucoup Harry Potter mais je trouve que les objets de collection qu'il y a là-dessus c'est pas... Peut-être une bonne statue. Je voulais prendre la Voldemort de... Iron Studio ouais elle est cool. Iron Studio exactement putain. Les noms ce soir ça va pas. T'inquiète je suis là pour les deux. Mais euh... Merci. Je voulais prendre la Iron Studio mais euh... J'ai fait un choix entre la Rhin Studio et la Figurama. J'ai pris la Figurama directement. Exactement. Je préfère avoir 30 kilos sous les bras. Oh t'as raison. Qu'est-ce que ça m'a dit là ? Il me l'a proposé euh... 80% des gens veulent du cosplay. J'ai pas vu le résultat à Bloody. J'suis désolé. J'ai pas vu donc euh... J'ai pas eu le temps de le lire donc malheureusement euh... C'est raté. Ah Akitake c'est un croisement en fait de Mister MV et d'un Viking. Parce qu'il a sa corne en même temps pour boire là. Tranquille euh... T'as mis quoi dedans ? T'as mis de la bière au moins ? Non bah non j'ai pas osé. Je me suis dit on est en live on peut mettre la bière. T'as le droit surtout et tiens. Exactement. Donc c'est de l'eau pétillante. Donc il y a quand même le côté bullé quand même. Oh il a vraiment la corne j'avais pas vu. Eh non il a la corne. Euh... Ok. Ok. Ok je vais te la voir sur Twitter. Ah le bâtard. Bâtard Sikarius. Vous êtes chaud. Et en fait t'as de tout dans ta collection. T'as des statues. Bon t'as les art prints bon comme euh... Comme on est beaucoup à en avoir. Mais bon t'as les répliques de films. Et tu faisais aussi les... Les pop hein ? Ouais les pop bon les pop. C'est pas... C'est pas de la grosse collection non plus mais... Ah il y a là qui... Mais ouais j'ai quelques pop. Ouais 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 bah je connais un... Je connais un mec il a... Un emploi qu'un club de pop. Moi non en vrai c'est ma sœur qui m'avait offert ça. Moi j'en avais acheté une ou deux. Bon voilà. Bon voilà voilà. Après j'ai vraiment envie de toutes les photos que j'avais tu vois. Ouais t'as vu tout ce que tu voulais de la collection. Ouais c'est ça. Bah t'as j'ai pas fini. Mais bon ça je fais un... Je considère pas ça comme la collection. Je considère ça comme euh... Tu vois bon... C'est dans le décor c'est cool. Y'a dans un... Y'a dans un... Y'a dans un... Y'a dans un... Bah c'est exactement ça. C'est grâce à mon daron. Alors Golderak il m'a mis dedans quand j'étais petit. Donc euh... Je kiffais Golderak. Je kiffe toujours Golderak. J'en ai plus de Golderak mais je kiffe toujours. Et ça c'était un jeu de quand j'étais petit en fait. Et euh... Du coup symbolique. Et j'avais beaucoup de... De jouets si tu veux. Enfin beaucoup. La beauty buy mais... J'avais quelques jouets sur Golderak. J'adorais vraiment. Et euh... Du coup voilà. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la... La statue euh... De... Personne Kingdom. Elle était très sympa. Ouais. Très sympa. J'ai pas aimé l'effet strié mais ça je crois qu'il a modifié. Ouais. Sur les bras et tout. Ouais ouais. Elle devient un pet métallique après ouais. Bon alors après bon faut pouvoir la caser hein. J'espère qu'elle est encore plus grosse que la figurama. Donc euh... Il y en a qui l'ont là. Ouais bah je pense qu'elle est plus grosse que la figurama ouais. Bien plus grosse je crois. J'avais regardé un peu dimension j'ai... J'ai vu flou. Les fans de pop en train de spam maison par MP pour avoir... C'est pas la collection des pop. Ouais il n'a pas trop euh... Je pense chat mais il y en a à voir. Mais moi j'ai aimé ceux qui font des murs de pop. C'est plutôt sympa. J'essaie de le reconnaître d'ailleurs les deux films derrière. Il y a GoldenEye à gauche j'imagine. Ca peut être que ça. Dans un James Bond en général. Derrière là ? Non c'est des albums. Ouais mais c'est... Ah c'est des albums. C'est pas les films GoldenEye et je sais pas quoi au milieu ? Non non. Sur la photo ? Non non c'est... C'est des actes. Ah bah je peux pas des actes. C'est des actes. C'est un artiste. C'est un rappeur. C'est des albums. Alors on dirait trop GoldenEye pour ceux qui ont la ref là. Tu vois pas l'intro ? Il y a ce truc quoi ? J'ai pas l'intérieur du canon ouais. Ouais ouais. Ça ressemble au canon de James Bond. Ouais c'est ça. Bah si quand t'as le jeu vidéo là. Une nouvelle après vue de GoldenEye. Ah je savais pas. Exactement. Vous connaissez tous sauf moi en fait quoi. Je vois. Ok. J'ai vu qu'il y avait un jeu qui allait sortir de Gold Rock. Qui avait l'air très moche. Of course. J'ai pas vu hein. On me parle pas hein. Après les jeux de manga... C'est souvent de la merde. C'est vu. Ouais vraiment. Il y a un jeu Mario Party sur Demon Slayer. Mais ce sera qu'au Japon. Ça peut être drôle tu vois. Ce type Mario Party ça peut être sympa. Ah un jeu Microids. Ok. Ouais. C'est un petit jeu quoi. Je sais pas peut-être. C'est avec le box. C'est avec le box. C'est avec le boss Alex. Ah bah oui parce qu'il y a un collector qui sort. Ils ont fait le collector avec ta cage justement. Avec ta cage je crois. Ouais ouais. Donc justement. Oui oui ça y est ça me parle. Ok. Bon bah on a fait le tour de ta collection. C'est bon de ma collection je crois. Pas beaucoup de statues. Mais le sacré statue quand même. Bon une qui est en vente quand même. Sacré statue. Une qui est en vente. Pour en avoir une autre finalement. Ouais. On va en avoir une autre. Voilà. On va la checker. Mais euh. Après la figure à moi je pense qu'elle parait pas. A mon avis. Trop symbolique. T'as un objectif particulier dans ta collection. Pour les genre. Pour les cinq ans à venir. Ou quoi que ce soit. Non. Pas en allait ce moment. Pas option. En vrai. Tu sais moi je suis collectionnaire. Mais je suis pas non plus hard dans ça. Genre je fais vraiment. Ouais. Comme je peux avec les moyens que j'ai pour l'instant. Tu sais je suis encore étudiant et tout. Là je rentre en alternance. C'est à dire que bon. Grâce à mon entreprise j'ai pu m'acheter des trucs. J'ai eu de la chance. Mais euh. Mais non en vrai. Dans les cinq prochaines années non. Après plus tard par contre. Évidemment objectif. Avoir une pièce. Rien qu'avec ça. Tu vois normal. Avec autant de statuts que je peux. Tu vois. Sur toutes les licences que j'aime bien. J'essaie de faire une. Enfin. Une statuts par la licence. Pour éviter de. Trop de téléplom. J'ai hâte de voir dans dix ans. Nouveau disqueuse. On verra le avant après. Ça serait stylé. En vrai. Ouais. Ça serait trop stylé. Ça serait trop stylé ça. Avec quelqu'un qui est carrément évolué. Mais dans des années tu vois. Ça serait vraiment fun. Ouais vraiment. Comment on a évolué. Tu vois. Comment chacun a changé. Ça serait vraiment cool ça. Bon c'est trop tôt encore. On en reparlera en 2030. 2030 ouais. Les gens disent toujours stuff. T'as pas fini comme Matsuki. Ouais Matsuki. Il abuse quand même. On a le mec restreint. Qu'il peut. Ça va arriver. Rester sage. Il faut rester sage comme moi. C'est vrai que je suis plus sage. Allez. Exactement moi qui reste. On enchaîne. On enchaîne. Petit sondage. Laquelle vous. On en parlera tout à l'heure de toute façon. Mais laquelle vous préférez. Alors j'ai déjà fait sondage sur mes réseaux. Mais voir là. En live. Ce que ça va dire. Tu peux me faire un petit sondage. Queenie. S'il te plaît. Entre ces deux. Mighty guy. Ou plutôt bloody. Parce que Queenie doit bouffer encore là. Sur lequel. Vous préférez. Entre la version. La première version. Où il a pas les habits. Bon en vrai c'est la version 2. On s'en fout. Et la version avec ses fringues. Sachant que les deux s'allument. Etc. Après c'est vrai qu'il ressort mieux. Avec ses fringues. Je sais pas qui taquet. Entre les deux là. Tu choisirais lequel. Si tu peux en avoir un. Je pense que je choisirais celui habillé. Parce que ben. L'habit de guy. Il est quand même mythique quoi. Ça le représente bien. Moi je sais pas. J'aime bien. D'accord. Moi j'étais persuadé. Que les gens préféraient 100. Mais en fait. Tout le monde. Sur tous mes réseaux. C'est la version habitique à gagner. J'ai mal. Je préfère sans moi. Le paint du corps. Incroyable. Ah c'est sans Ryzen toi ? Ouais ouais. Le paint du corps et tout. Avec la lave etc. Incroyable. Enfin je sais pas ce que c'est exactement. J'ai pas vu Naruto mais. Aïe aïe aïe. Mais c'est incroyable. Ouais je sais je sais. Aïe 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 aïe. Je sais je sais. Je l'ai lu un peu. Je l'ai lu. Est-ce que t'as vu Hunter Hunter ou moi ? Bien sûr. Ah ça va alors. Bon c'est beau alors. Ça fait quand même. Les questions pièges. J'y viendrai. J'y viendrai. Et One Piece ? One Piece hein. 1070 épisodes One Piece hein. Faut regarder la Netflix maintenant. Regardez la série Netflix. Ouais ça va plus vite. J'ai vu. Ça m'a mis dedans. Ça m'a mis dedans en vrai. Donc je suis vraiment. Faut que je la fasse. C'est pas mal là. Ouais ouais. Honnêtement. Moi j'ai pas vu l'animé tu vois. Mais. Quand je compare j'aurai du. Y'a du. Death Note etc. Dans l'Evection. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Il fait encore sur le live. Je l'ai lu un peu Naruto. Quand j'étais petit je lisais beaucoup. Info visuel. Moi je suis. Moi je suis pour celle sans habillé aussi. C'est celle que j'exposerais si j'avais. Je vois qu'il y a des yeux qui brûlent. Chez Talar et Quillie. Autant que Quillie je peux comprendre. Parce qu'il connaît même pas. Toi Talar quand même Talaref. Après c'est vrai que c'est très rouge. C'est sûr que. C'est dragon style de rouge de partout. Il faut. Il faut aimer la radine transparente. Parce que là ça. Ça va y aller. Pour l'instant c'est quand même. La version pas à poil. Qui vient de penser à voter. C'est en haut du chat. Vous avez une petite flèche. Et vous cliquez dessus. Et vous pouvez. Vous pouvez voter. La série One Piece j'aime la faire. La bille est quand même mythique. Ouais je suis d'accord. Après la version X ça revient très cher. Ça reste. Ça reste. Ça qui fait chier. Ah et en plus. Bon. Ouais. Honnêtement la série One Piece. À part 2-3 petits trucs. Moi je finis Vinland Saga. Tu vois mieux à droite pour le coup le perso. Allez petit jeu. Il est où le perso ? Il y a plus de contraste avec la bille. C'est sûr. Ça c'est sûr. Petit jeu. Devinez-moi la statue. Alors. J'ai l'impression. Que c'est le dernier jeu. Que j'ai déjà fait la dernière fois. Il me semble avoir déjà fait. Après j'en suis pas sûr. Donc je me suis dit. Je vais pas gaspiller un jeu. Ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner du travail. Donc on le garde. Mais je pense que je l'ai déjà fait. Mais bon. Comme ça fait un mois et demi. Vous avez tous oublié. Donc il me faut. Le studio. J'accepte. J'accepte les raccourcis maintenant. Ceux qui veulent aller plus vite. Maintenant je suis sympa. Parce que le long de l'interne. Il joue plus. Le personnage. Et l'échelle. C'est tout. Déjà avec les couleurs. Vous pouvez vous faire une petite idée déjà. Je crois que je l'ai fait l'autre fois. Ce contraste de couleurs déjà. Attends. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah non. T'as jaune P1. Quel bâtard. Je crois que t'avais trouvé quoi. J'ai cru que t'avais trouvé. Eh non. On peut pas trouver. On voit rien. Freezer. U Studio. Allez. Là. Là on commence à voir. Vous allez la voir en décalé. Là on commence à voir. Je vous laisse un peu deviner. Aizen tu l'as pas du tout je sens là. Il faut aller plus qu'il se disait encore. Le soleil. Après ça me dit un truc. Le. La base jaune comme ça. Aïe aïe aïe. Ça a trouvé. Ça a trouvé. Ah oui. C'est bon. C'est bon. Je crois que Mikannem l'a eu. C'est Mikannem qui a dit en première. Ah ouais. Dewey Slayer, Freezer. Exactement. Jaquer. Oui c'est ça. Non je l'avais pas eu tout. Ah non il a pas mis l'échelle. Il a pas mis l'échelle. C'est Anto. C'est Anto. Ah putain. T'as oublié l'échelle. L'échelle NEM. T'abuses. Anto. Je crois que je l'avais fait l'autre fois, mais j'ai un doute, au moins je l'avais pas du tout. Après je suis pas allé très loin dans le dézoom, mais déjà ils ont trouvé déjà, donc c'est là qu'on voit qu'on est des fous des fois quand même. Allez hop, c'est abusé d'avoir trouvé quand même ça. Allez hop, hop, on enchaîne, Akitake. Alors qui est passé, tu m'as dit, en février-mars dernier ? Je suis passé alors exactement, j'avais la date le 11 janvier 2023, je suis sûr de pas être passé. Je m'en souviendrai. Les gens, il y a repassé, c'est pas possible. Je te crois pas. Attends, comment je peux vérifier ça ? Ouais, j'avais la peine d'aller ouvrir tous mes disques, ça. Non, bon bah, bon bah voilà. Bon bah non. Voilà. Nom du studio et licence ? Non, j'ai dit échelle. J'ai dit échelle, lui. Bon bah voilà, j'ai rien dit. Bon, la collection, je me rappelle, pas sûr qu'il soit repassé, je le trouve un peu froissé. Il est bon, c'est Tony Thorne. Merci. Il y a un autre qui avait une corne à avoir. Ah, peut-être qu'il y avait une autre corne, c'est vrai. Mais bon. Ça me disait quelque chose dans la collection. Allez, je t'en prie, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait la même statue que toi, c'est pour ça. Ah, la Batman, là. Ah oui, c'est possible, ouais, c'est possible. Ouais, donc là, ça a quand même pas mal bougé. Donc avant, j'avais que la Batman et la Dragon de Taka. Et depuis, je me suis pris Elatsume, bon, n'a pas Goku, un moment mythique du manga. Et puis je trouve, les premières Tsume, elles sont vraiment magnifiques. Donc bon. Il fallait au moins une DBZ dans cette collection. Dans cette collection. Et puis la FMA de Prime 1, parce que pourquoi pas. Par et tout, c'est un des meilleurs mangas. Il n'y a qu'une des meilleures fins qui existent. Donc il fallait au moins lui rendre hommage. Puis elle est magnifique, cette statue. Tu peux l'orienter comme ça, du coup ? Bah parce que je trouve que ça fait plus stylé. D'accord. Il n'y a pas d'autres raisons. Après, j'ai mis sur un plateau tournant. Donc je peux la tourner un peu comme je veux. Mais j'ai pris la version DX. Mais je pense que je ne changerai pas. Parce que je préfère cette pose. Elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus stylée. Donc ouais, c'est pas mal. Puis alors, j'ai essayé de faire un peu de domotique. Mais ça merdouille un peu pour l'instant. Mais du coup, tout ça s'allume. J'ai installé des LED, des bandelettes tout le long. Et puis là, on voit les fils encore qui pendent. Donc ce n'est pas tout à fait totalement fini. Mais ça s'allume pas trop mal. Tu vas faire comment pour le dernier étage ? C'est vrai que Goku, du coup, tu ne le vois pas dans le Nord. Exactement. C'est une excellente question. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Tu fais une bande de LED dessus. Dessus, ça ne crée rien. Tu ne verras rien. C'est plus haut. Oui, ça peut. Avec un diffuseur. Je ne sais pas. Plusieurs options. Plusieurs options. Pourquoi pas ? Il y a des questions déjà. Pourquoi tu es en polaire ? Parce qu'il fait froid dans mon pays. Dans le Nord. Ah putain. Je suis déjà en polaire. Incroyable. C'est vrai que tout à l'heure, le foge Johanaraka et Bino qui est dans le Nord, Extrême Nord aussi, il me disait, il fait trop chaud. Je lui dis, il fait combien ? Il me fait 19. Il me fout de ma gueule ou quoi ? Tu déconnes, là ? Aizen, tu es du Sud ou du Nord, toi ? Non, je suis du Sud. Ah, mais 19, il me dit, j'ai chaud. Je meurs. Non, non, non. Excusez-moi, c'est quoi ce bordel ? Je meurs. Donc, je la clive. Après, je suis en polaire au-dessus, mais je suis à poil en dessous. Ah, ça va. Alors, tant que tu ne te lèves pas, sinon je me fais ban, Kévit, s'il te plaît. 19, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il faut lire ? 19, c'est parfait. Par contre, elle est énorme, là, à la Batman maintenant. Eh, c'est du 1 tiers. Il y a eu 1 tiers, ouais. Ah oui, ok. Ah bah oui, en plus, c'est la statue de Batman Hush. Mon premier comics que j'ai lu quand j'ai commencé les comics. Donc, quand j'ai vu la statue, je l'ai acheté, quoi. Elle est vraiment magnifique. Pareil, en version DX, comme ça, je peux changer un peu les têtes. Ah, tu le fais ? Tu le fais souvent, ça ? Ouais, une fois tous les mois, tous les deux mois. D'accord. Je sens même la main. Donc, ouais, parce que j'aime bien. En fait, j'adore sa tête démasquée. Ouais. Mais c'est vrai que ses têtes Batman avec le masque, un peu badass, elles sont stylées aussi. Donc, de temps en temps, je change. C'est plus sympa que de faire la Edward et Alphonse. Parce que, je ne sais pas si on voit, mais sur la photo, mais ça touche quasiment le plafond. Ouais, j'ai mis la photo de près, là. J'avais... Ah, c'est vrai que t'es chaud, là. C'est juste. C'est très, très... Quand j'ai dû mettre là Alphonse avec son espèce de... Enfin, pas turban, mais l'espèce de plume, là, qu'il a, je l'ai serré les fesses. Les Switch, tu les mets à côté comme ça, là ? Les Switch, je ne sais plus c'est que je les ai foutus. Voilà, la tête de Alphonse qui est juste à côté, là, enfin, de Edward. Ah oui, ils sont juste à côté. Ils sont à côté, oui. Mais en fait, ils sont reculés, ce qui fait qu'en gros, quand tu... Tu ne les vois pas. Ouais, tu ne les vois pas. C'est que là, parce que du coup, je suis monté sur mon escabeau. Donc, voilà. Puis, j'ai mis un petit art print que j'avais acheté. Très sympa. Ouais, qui était vraiment stylé. Par un artiste indépendant, je ne sais plus son nom, par contre. Donc, désolé. J'essaierai de le retrouver. Si tu retrouves, tu le posteras avec plaisir. Ouais. Ce qui... Après, je crois qu'il s'est un peu arrêté. Enfin, quand j'avais vu, je voulais voir ce qu'il faisait d'autres choses. Je crois qu'il avait arrêté le manga. C'était vraiment un délire du début. Il est plus orienté maintenant vers le méca, je crois. Donc, c'est dommage parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est très, très joli. Là, le reflet n'est pas top parce que j'ai mis un anti-ultraviolet pour ne pas abîmer. Parce que c'est un peu en papier canson. C'est vraiment bien imprimé. Donc, je n'ai pas envie que ça s'abîme. Ok. Après, c'est très cool. J'adore le cadre FMA. Mais c'est la lance que tu as mis, du coup. Je ne voyais pas de loin. Ouais, j'ai mis la lance. J'ai mis la lance. Je préfère la lance, par exemple. C'est ce que j'aurais mis aussi. C'est plus stylé, quoi. Par contre, dans le light-up, il y a un peu, bon, voilà, il y a un peu pas top. J'aurais préféré que tous les éclairs s'allument. C'est ce que tu disais, de toute façon, dans ta vidéo. Mais bon. Non, mais sinon, elle est exceptionnelle, sa statue. Mais c'est quoi, Fabricant ? Pourquoi j'en ai un... Prime One. Justement, c'est ce que j'allais dire. J'en ai marre d'avoir des Prime One. Il faut que je change un peu parce que j'ai fait ça, quasiment. Peut-être falloir que je change, surtout vu les prix qu'ils pratiquent maintenant. Oui, parce que là, vous voyez que ça, mais de l'autre côté, il y a trois Prime One. Oui, et toi, je me rappelle, ta première statue, c'était la Zenitsu de Demon Slayer, qui était de Hunter Fan, qui est très sympa d'ailleurs. Oh là là. Ouais. C'est pas une de tes premières, plutôt. Une de mes premières. La toute première que j'ai reçue, c'est la Griffiths et la deuxième, c'est la Zenitsu. Tout à fait. Elle est énorme. Donc, je... Ah oui, mais là, c'est... Voilà, elle ne le rend pas bien dans le noir, mais... Je vous le mets en couleur. Elle est incroyable. C'est... C'est que je l'ai unbox ce week-end, là. C'est indescriptif, vraiment. Avec Lewis, le week-end dernier, on l'a unbox. Ah oui ? Ouais. Elle est folle. Elle est abusée. Elle est folle. C'est... Ah, c'est la Bastorpi. C'est... C'est tellement... Ah, c'est tellement beau, c'est tellement... Indescriptif, quoi. Bah voilà, il m'en fallait une de Guts, on se rend plus en l'armure du Berserker. Là, c'est bon, je suis comblé, hein. Là, vous vous rendez pas compte. Mais vraiment, elle est grande de... Enfin, quand vous verrez ma vidéo, je suis à côté, elle est gigantesque. Elle est plus grande que le Balrog, de toute façon, donc ça se voit. Ah oui, carrément, carrément. Est-ce que t'as pas trop galéré à sortir la base ? Parce que moi, j'en ai chien. Après, on était deux, nous, avec Lewis. Sortir la base. Ouais, ouais, bah même à deux, moi, j'ai galéré. Ah ouais ? Ah non, ça ne va pas... Pour avoir la prise... C'est là que tu vois, c'est du Prime 1, tu vois. On a monté easy, la statue. À quoi on a essayé de réfléchir à des défauts de la statue ? Honnêtement, j'en ai pas vu des défauts. Y'a pas grand-chose à dire, quoi. Y'a quelques flèches. Moi, quelques flèches de trous de flèches, elles tiennent pas forcément, elles tombent un peu. Ah ouais ? Mais alors, c'est vraiment... Enfin, honnêtement, tu le vois pas forcément. Pour chipoter, quoi. Ouais, et si au pire, tu sais, tu mets un petit bout de patte à fixe et c'est réglé, quoi. Donc bon. Non, honnêtement, en défaut, y'en a pas, quoi. C'est juste parfait. Le Griffith, c'est du 1,4 ou du 1,4 ? C'est la même échelle. Même échelle, même collection. Ok, je savais plus. Mais bon, pas la même base, pas la même... Après, pas non plus la même ampleur, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup, quoi. Écoutez, combien, la Guts ? Euh... Je l'ai acheté le même prix que la Balrog, donc c'était 1,6, je crois. Ouais, c'est 1,6. Ouais, ça va. En deluxe. Maintenant, oui, ça va. Aujourd'hui, une statue comme ça, Prime One, c'est peut-être 2000, 25. Ouais, c'est large. Ah non, j'ai... De toute façon, j'ai pas pu avoir la 1,3 quand elle était sortie à l'époque en an de Guts. Et j'avais vu la Griffith, je me suis dit, ah bah tiens, elle est vraiment belle. Et puis celle-là, elle allait parfaitement avec, donc du coup, je me suis pris les deux, quoi. Je trouve que ça fait vraiment le... On voit vraiment le... Comment dire ? La différence entre les deux personnages et puis la séparation entre le bien et le mal qui, du coup, vous pouvez complètement flou parce que l'autre, il est tout blanc, tout propre, magnifique. Vraiment. Alors que Guts, il est tout ensanglanté. Les détails de la peinture et tout. C'est une folie, cette... Ils ont été très bons, tu sais, sur la Shirk derrière. Là, ils lui ont mis bien la main. On voit bien qu'elle est en train d'essayer de le raisonner, tu vois, de le ramener à la raison. C'est très bien fait. Et puis la Shirk, elle est un peu transparente, mais pas trop. C'est vraiment nickel. On reconnaît bien son visage et tout. C'est vraiment trop beau. Je l'ai mis aussi sur plateau tournant pour pouvoir vraiment voir les détails parce que même derrière, il y a les têtes et tout. J'ai pas mis des photos... J'ai pas mis de photos de détails parce qu'il y en avait 50 000. Puis de toute façon, vu que tu allais la faire, ça sert à rien de trop. Les gens iront voir ta vidéo, mais c'est incroyable. L'Alligator aussi pareil. Elle est magnifique. Quand j'ai vu la taille de l'Alligator, je me suis dit, c'est pas possible. C'est tellement grand, c'était la taille de mon avant-bras. C'est malade. Elle est immense, la stature. Combien de boîtes ? C'est deux boîtes de 25 et 29 kilos pour info. Ouais. Donc, du costaud. Deux boîtes. Ouais, franchement, c'était... Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouh la vache, on voit celle-là, elle va être galère. Donc ça, c'est le coup. T'as quand même pas mal de gros statues, quand même, toi aussi. À part la DBZ, finalement. Ouais, après, les Demand Slayer aussi, elles sont petites. C'est du 26. En dessous, je les avais montré la dernière fois, mais on les a mis sous Hunter Fan. C'est Hunter Fan et Robby Leap. Toi aussi, le fight, machin contre machin. Ouais. Horizon. Machin contre machin. J'ai oublié les noms. Akaza et... Je dis le truc contre truc, là. Akaza, il y a beaucoup. Déjà, c'est numéro 1, quand on faisait le numéro 2. C'est Goose Studio. Alors, c'est un petit studio, je pense, qui a dû faire faillite, qui s'est fait lyncher quand les photos de prods sont sorties. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé le concept. Je trouvais ça plutôt cool. Elles n'étaient pas si chères que ça. Enfin, c'était quand même un peu cher, mais bon, après, c'était mes premières non-oeuvres, donc je me suis peut-être un peu fait avoir, mais bon. Au final, au final, moi, quand j'ai reçu la statue, alors il y a une tête, effectivement, qui est vraiment pas jolie. Vraiment, celle-là, elle n'est pas belle du tout. Mais alors, la tête vénère, là, je trouve que ça passe pour ce que c'est. J'aime bien la dynamique, je trouve que ça fait stylé. Et le fait que tu puisses allumer aussi le Rengoku, la résine transparente, elle est vraiment stylée parce qu'il y avait une version où ce n'était pas la résine transparente, c'était peint directement. Et là, ça rendait pas terrible, vraiment, le painting. Et là, je trouve que ça va parce que c'est un peu cramoisi au-dessus, c'est un peu noir et tout. Je trouve que c'est correct. C'est pas exceptionnel, clairement, mais c'est très correct. J'aime bien. Puis il m'en fallait une, forcément, de ce combat mythique. Complètement. Et puis, à l'époque, là, j'étais plus en mode on va faire plutôt des plus petites statues avant que je craque mon slip. Là, c'est pas rien à voir. Là, tu pourrais tourner même ta balrogue pour mettre une autre statue à côté, en fait. Le Gandalf, il pourrait être dans le vide. Tout à fait. C'est potentiellement ce qui risque d'arriver. Pour l'instant, j'allais comme ça parce que j'aime bien ça fait le meuble dédié à Gandalf et Balrog. Mais oui, certainement, ça va arriver. Mais dans ce cas-là, il faut mettre une Cylinder des Anneaux à côté, il ne faut pas mettre autre chose. Ou alors, il faut mettre un film pour rester un peu dans le thème quand même. C'est ça, Bossimart, il parlait de l'autre pour ceux qui ont faillite. Ça passe toujours. Tu peux même virer Gandalf pour une Dark Souls. Ça passe. N'abusons pas. N'abusons pas. Tu en poses de l'eau. On a des collègues à toi ici. Ils aiment les grosses statues. Je n'ai pas le seul. On avance. On avance avec. Là, c'est le petit coin, petite statue. Il en faut un coin quand même. Là, tu as carrément tous les petits bustes. Ah, tu as pris les figuramas. Tu as pris les petits figuramas. Tout à fait. Mais alors ça, c'est un petit coin qui est dans la même pièce d'ailleurs. Je n'ai pas mis toutes les PVC parce que je t'avais déjà passé la première fois. Elles sont toutes autour. Mais bon, les PVC, on s'en fout un peu. Mais ouais, donc là, tu as les bustes Batman de la version collector. Tu as les deux clés morts puisque la statue, figurama, clés morts, je ne les mets pas trop parce que le combat, en lui-même, il est cool mais je n'ai pas le troisième personnage qu'ils avaient intégré. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je n'ai pas trop l'intégration du tout. Claire ? Non, au contraire, c'est Teresa contre Priscilla mais tu as le troisième perso, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'espèce de serpent qui a mille têtes. Je ne sais plus à la fin comment elle s'appelle celle-là. C'est le boss de fin entre guillemets avec Priscilla et se battent en même temps à trois. Et globalement, je n'ai pas trop et comme j'ai vu qu'ils avaient fait chacun kiffe, il n'y a pas de souci. Après, j'ai adoré Clémor du début à la fin mais c'est vrai que le voir la statue, je préférais juste voir une Teresa contre Priscilla et ne pas avoir un troisième personnage inclus dans le truc. Donc bref, je me suis rabattu sur les bus que je trouve vraiment très stylé. Les cils sont indépendants, enfin, ils ne sont pas peints, je ne sais pas comment dire mais ils sont un peu séparés on dirait vraiment des vrais cils et je trouve ça plutôt pas mal et elles le rendent très très bien. Donc voilà, mon art print, c'est sympa. Et en plus, c'est pas un art print, c'est mon père qui a fait le dessin. Ah d'accord, pour mon anniversaire, il me l'avait fait donc du coup, mais vous avez le père qui rigole zéro là. Ah mon père, il déconne pas, il déconne pas. Et la petite Harley Quinn, très sympa celle-là, de Sight Show. Ouais, trop trop bien. Franchement, j'étais étonné déjà de la boîte quand je l'ai reçu, c'était une toute petite boîte. Nickel, ça s'est emboîté, mais alors comme jamais. Franchement, si j'avais pu venir au S3 cette année, j'aurais emmené parce que c'est juste une petite boîte à la con et puis voilà quoi. en deux secondes, c'est mis. Franchement, puis elle rend bien. Alors le Joker, bon, c'est un Joker un peu bizarre, on va dire, c'est pas mon préféré, mais la Harley Quinn, par contre, elle est parfaite. Vraiment magnifique. Ah, très sympa. Salut Clément. Ouais. Écoute, ça a vachement progressé depuis la dernière fois quand même, ta collection. Ouais, c'est là, ça a step up un peu. Et d'ailleurs, tu avais le meuble du Balrog, le meuble où était Griffith, en fait, il était, il y avait encore la matière bois et du coup, alors je me souviens plus, c'est qui sur le Discord qui avait fait un tuto où il y avait parlé, en fait, qu'il utilisait des draps noirs et qu'il mettait des agrafes pour Tsuji. Ok, du coup, j'ai utilisé cette technique, donc merci à lui. C'était, et du coup, ça rend vachement bien. Donc, c'est nickel. Et donc, ouais, et du coup, j'ai déplacé toutes les statues dedans, parce qu'avant, la Zenitsu et la Rengoku Akaza étaient dans ma chambre, donc là, j'ai tout remis, comme ça, ça fait une seule pièce complète, full statue et puis, on est bien, quoi. Ça fait une belle collection, là. La gut, c'est incroyable. Ah, la gut, ça. Ah, la gut, c'est ma... Même la Balrog. Ah, bah, la Balrog, j'étais obligé de la prendre. Ouais, pas le choix. Prime one guy. Un, deux, trois, quatre, cinq. Malheureusement. Non, mais c'est eux qui font des belles statues, donc ça, ils jouent, hein. Allez, vos statues, préférez vos rêves, on va voir ça. Toi, Kaizen, j'ai oublié ta statue favorite, mais ça me parait logique que c'est la SNK, du coup, ce que tu vois à l'autre. Oui. Techniquement. Pas de regrets, mais ton need. J'aime beaucoup la Demon Slayer, mais... Mon need, ouais, mon need, concrètement, Last Ranger Things, Last Ranger Things de Kid, N'étiquette, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je la trouve incroyable. C'est un gros one plot pour moi. C'est vrai, je crois qu'il n'y en a que deux ans dans le monde, il n'y en a presque pas. C'est vrai, très peu. Donc voilà, licence phare pour moi, en tout cas. Holy voile, ou pas de regrets spéciaux, de toute façon, parce que j'ai pas vraiment dur, en fait, mis à part la... la figurine du Demon Gorgon, mais ça, j'en pouvais plus de l'avoir parce qu'elle est cotombée, donc moi, j'ai pas de regrets spéciaux. Le petit Vecna. Tu t'es fait arrêter par les flics par Stranger Things ? Ouais, ouais. C'est ce bordel, quand tu t'es arrêté. C'est quoi l'histoire ? Ouais, mais tu vas voir, c'est une histoire de fou. Je vais faire un thread là-dessus parce que c'était tellement lunaire. En fait, si tu veux, c'était il y a quoi ? C'était il y a peut-être 2-3 ans. Et en fait, j'attendais depuis beaucoup trop longtemps la sortie de la saison 3. Non, 4. La saison 4. Ok. La dernière. Et en fait, il faisait que repousser. La dernière, c'est ça. Il faisait que repousser, tu vois, d'être fixe. Et vas-y, je sais pas pourquoi. C'est sur Twitter et tout pour le notif. Et genre là, je pète les plombs, tu vois. Je pète les plombs. Et tu vois, je pète les plombs. Vite fait, j'ai répondu comme quand je parlais à un pote. J'ai fait ouais, en vrai, c'est une blague et tout. Genre, il y a intérêt que vous sortiez 2 saisons de ta filée. Sinon, je vais faire un tatata. Je vais pas dire le bon parce que je sais pas si c'est autorisé forcément en live ou quoi. Je sais pas. Mais bref, en gros, j'ai fait comme les tours jumelles quoi. Et en fait, le soir même, toc, toc, tu vois, j'en avris chez moi. Ah d'accord, ils sont efficaces. Vraiment, tu sais que vraiment, genre, il rentrait et tout. Enfin, c'est la marque qui va ouvrir, tu vois, et en plus, on aura des piques qui vont dans ce moment-là. Putain, mais elle va juste dire mon fils, qu'est-ce qu'il a fait quoi ? Vraiment, en fait, elle ouvrait tout, elle pensait pas que c'était pour moi. Et en fait, s'il rentrait tout, il fait ouais, il y a un truc qui a été envoyé avec votre adresse IPF. Donc à madame, on a compris que c'est moi, tu vois. Et moi, je lui lève les yeux, je fais sans déconner, genre vraiment, c'était tellement lunaire qu'il soit là pour ça. Je lui lâche un sans déconner, tu vois. Et genre, la flic, forcément, elle m'incendie, tu vois. Elle m'incendie, et bref, etc. Bref, il voyait bien que j'ai pas de profil pour aller faire un buy, comme je l'ai dit, tu vois. Donc du coup, ils disent, bon bah écoutez, c'est pas grave, mais bon, vu que c'était, voilà, c'était quand même remonté au tribunal de Paris, je crois, parce que c'est eux qui ont vu le tweet ou je plus trop quoi. Et en fait, du coup, peut-être que je serai convoqué le lendemain. Et du coup, ils m'ont quand même convoqué le lendemain. Et bon, c'était que j'explique pas, mais vraiment, j'avais fait tout un straight parce que c'était totalement lunaire pour moi, c'était fou, tu vois. Ils me convoquent le lendemain. Et en fait, c'était un interrogatoire entre guillemets, tu vois, mais j'aurais commencé à me dire, ouais, donc là, on va vous interroger et tout, est-ce que vous voulez l'avocat et tout, tu vois, moi, j'étais comme ça, tu vois, je comprenais pas ce qui se passait, j'ai posté un tweet, moi, tu vois. Je me suis dit, ce qui m'a fait péter les plombs, entre guillemets, tu vois, quand ils sont venus, c'est que je me suis dit, putain, il y a des meufs, tu vois, elles sont violées et tout, et genre, ça prend tellement de temps, les flics, ils prennent tellement de temps à régler ce genre d'affaires là, et moi, pour un tweet, le soir même, ils sont chez moi, tu vois, je trouvais ça lunaire de fou. Et, et en fait, du coup, ils commencent vraiment, ils commencent à m'interroger, etc., et à la fin, ils commencent à prendre mes empreintes, pour me dire, je suis dans un film pour moi, ils prennent mes empreintes, les photos, ils me disent, ouais, regarde là, donc je regarde là-bas, comme ça, tu vois, ils me prennent les trucs, ils me prennent la truc buccale, avec un contentigé, tout, ils commencent à prendre un truc buccale et tout, tu vois, je me suis dit, je vais avoir un quasi pour un tweet, tu vois, c'était fou, et bref, du coup, la flic, bon, du coup, en fait, c'était celle qui était qui me voir hier, etc., et du coup, elle a téléphoné, je crois que c'était au magistrat, je crois, ça s'appelle comme ça, et en fait, elle a passé un moment avec eux, avec lui, et en fait, du coup, elle a réussi à faire en sorte que du coup, il n'y a rien contre moi, mais bon, en fait, j'avais posté un tweet, bon, certes, le tweet n'était pas très fin, genre, c'était, c'était les plombs, tu vois, mais, voilà, tu vois, du coup, on a réussi, parce qu'en fait, je commençais à rentrer dans des études supérieures et tout, ça n'aurait pas été bien pour moi, en plus, c'est école privée et tout, c'était pas fou, mais du coup, elle m'a un peu sauvé les fesses, la flic, honnêtement, enfin, la gendarme, c'était la gendarmerie. J'avoue, ils ont chopé l'ADN pour son tweet. Mais vraiment, mais tu imagines, tu imagines, ouais, d'ADN pour un, mais je te jure que c'est vrai, mais tu sais pourquoi, parce que je ne sais plus c'était quoi exactement la raison, mais c'était un vrai délit, entre guillemets, mais genre, c'était... On avait l'actualité à ce moment-là, peut-être, mais je ne jouais pas en ta faveur. Ouais, mais un peu, moi, j'étais vraiment, ma d'Aaron et tout, puis ils m'ont gardé un moment, tu vois, je crois que j'ai resté 2-3 heures au commissariat, l'après-midi, tu vois. Du coup, tu ne fais plus maintenant, je n'ai pas dit. Bah si, je passe, mais bon, je sais qu'il y a des... T'es calme. Je fais de plus les plans comme ça. Ouais, je suis calvé, je suis calvé. Mais bon, tu vois, calme-toi la saison 5, tu vois, ouais, vraiment. Mais en plus, ça s'était retardé et tout. Tu sais, clairement, ça a été retardé et tout. Mais d'ailleurs, on a attendu ça à la radio, là, putain, faut pas qu'il faut mettre les plans, faut pas qu'il faut mettre les plans, elle a dit, putain, imagine, bon, il a compris, mais... Il nous est sur écoute, ça se trouve, il nous est enregistre, ça se trouve, il nous écoute, effectivement, ça se trouve, il est sur écoute, on nous écoute tout le live, là, le mec, il est... Non, 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 mais c'est vrai, c'est vraiment, ma famille, c'était quelque chose, c'était quelque chose, du coup, c'est une sacrée anécdote. Ouais, c'est pas mal. Je la raconte souvent, on voit qu'on rigole pas avec ça, quoi, faut pas rigoler avec ce genre de truc. faut pas dire sur les réseaux, sur les réseaux, faut pas dire sur les mots-là, bon, je le sais, tu vois, à l'époque, moi, je disais ça comme ça, c'est une phrase, tu vois, quand on rigole et tout, je vais faire, ouais, je vais faire, tu vois, ta 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 ta, tu vois, tu vois, je disais comme ça, sur les réseaux, mais en fait, je sais plus ce que c'était exactement, la raison, le motif légal qui faisait que, du coup, j'aurais pu avoir un casier, mais c'était genre, j'ai plus le mot, j'ai plus le mot, je remballe plus, mais c'était, en gros, ouais, c'était, faut pas balancer ça sur les réseaux, T'es toujours là, c'est que ça a fini. Oui, oui, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup de chance, en vrai, j'ai beaucoup de chance, sur les mots. C'est pas le coup de quoi, mais bon. Non, je pense pas, ils ont des profils, je pense pas qu'ils voient vite, c'était le profil ou pas quand même. Ils sont rentrés, ils ont vu, en plus, j'étais habillé, vraiment, en full détente et tout, carrément, j'avais un t-shirt qui était blanc, en plein de... Tranquille. Ouais, vraiment, ils sont rentrés et tout, moi, j'étais comme ça, tu vois, c'est pas tranquille, tu vois, j'aurais pu qu'ils mènent dans cette seconde. Mais justement, habile transition. Habile, pas mal. Très sympa. Ton rêve, ouais, ce serait une JND Peaky Blinders. Ah, une JND, d'accord. Je pense qu'ils pourraient faire. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, parce qu'en vrai, des figurines... Toi, ça serait, je pense, ça serait extrêmement stylé, extrêmement stylé. Je pense aussi, ça leur irait bien. Ils seraient capables de le faire, tu vois, ça, je pense. Ouais, complètement. Ouais, bah, je... J'attends. J'attends. C'est tout, j'attends. J'attends qu'ils annoncent ça. Après, il y a quand même ce qu'ils annoncent. Bon, déjà, les JND, je ne sais plus quel prix c'est, mais je crois que c'est lunaire aussi. C'est 2005. Je crois que c'est... Ouais, tranquillou, j'aurais jamais l'argent. Mais bon, j'attends. Tu vois, j'attends. Et surtout, si le soir, je pense que c'est sold out en... sold out, en genre 10 minutes. Ouais, c'est sûr. C'est sur JND, chez nous. Après, c'est un peu plus facile, quand même, Ouais, c'est sûr. Les queens, on la trouve toujours. Après, elle cote un peu, quand même, mais... Elle cote à mort, À mort, j'ai vu la Wonder Woman. Ouais, les JND, ça cote, malheureusement. C'est compliqué à trouver. Voilà. Beau rêve, attaché par beaucoup de monde, je pense. Vraiment. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est la masterpiece, un peu. Pas les trois, qui fait au top, des visages réalistes, justement, JND et Studio. Il y a Infinity, qui sont très bons, sur les bustes aussi. Infinity Studio, ils font des très, très bons visages réalistes. C'est pas les trois, Kryzen. Ouais, je sais que c'est... Ouais, faut aimer les bustes. Ouais, maintenant, ouais. Ok. Ta statue préférée, c'est bon, après, je sais pas si ça se fera de suite, au moment. Donc, la JND, on va en faire les études, je pense. Ouais, vraiment. Je pense que d'ici là, tu seras t'es un salaire, Queen, ouais. Queen, je trouve qu'Infinity, c'est mieux que Queen, mais après, c'est mon avis, mais je trouve qu'il est plus stylé, parce qu'ils font une vraie dynamique dans leur buste, alors que Queen, ils te font juste un mec tout droit, comme ça, sans bras, sans rien. Au moins, Infinity, ils mettent les bras, ils mettent des accessoires, des batarangs, des fous, enfin, c'est stylé. Qui t'inquiète, ta statue préférée ? Vas-y, Aizen, si tu veux finir sur Queen, vas-y. Je dis de Queen, sur le réalisme du visage et tout, il n'y a pas mieux sur le ressemblant. Vraiment, c'est faux, la Doctor Strange. La Gandalf, c'est clair, mais voilà, le prix, c'est abusé. Allez, vas-y, je t'en prie. Yes. Oh bah, le favori, ce qui a vraiment besoin d'expliquer pourquoi, logique. La Guts, la Guts vers leur cœur, voilà, c'était, avant, c'était la Gandalf, parce que, voilà, c'est dans des anneaux incroyables, mais bon, là, c'est, on est au-dessus, pour moi, c'est juste la statue parfaite, quoi. Elle est trop belle. On en a déjà fait tellement des loges tout à l'heure, donc on va pas s'attarder trop au-dessus. Mais ouais, elle est magnifique. Pas de regret, parce que j'essaie d'acheter des statues où je suis sûr de ne pas regretter, normalement. On en reparlera peut-être. Et puis, le need, malheureusement, c'est un need que je ne me permettrai pas, parce que c'est beaucoup trop cher. Le prix. Mais je la trouve vraiment magnifique. C'est combien, 3 000 et quelques ? Alors la base, elle est, ouais, c'est ça, à 3 500 peut-être même. Enfin, c'est hyper cher. C'est pas cher. C'est beaucoup trop cher, mais franchement, c'est une des statues que j'aurais bien vu à côté du balrogue. C'est vrai. Carrément, parce qu'elle est vraiment belle et je suis un peu deg que Weta, il s'enfonce dans la course au prix et qui vraiment, je trouve que c'est pas justifié. C'est un peu comme Prime 1, pour moi, c'est pas justifié. ils sont pas dans un bon état d'esprit pour moi. 3 000 euros. Ouais, mais ça fait mal quand même. Elle a 3 000, ça là ? Ouais, elle a 3 000. Après, elle va être gigantesque. Ouais, mais ils abusent. Elle fait un mètre d'envergure, je crois. Elle a fait un mètre d'envergure, je crois. Elle est immense. Ouais, sur la photo, on dirait qu'elle est toute petite, mais en fait, c'est un monstre. Avec Frodon et Sam et tout, c'est sympa. Oui, c'est pour ça, la scène toute la symbolique. Puis bon, c'est trop stylé. Puis en plus, Weta, ils sont quand même très forts sur les monstres. Un peu moins sur les visages, mais sur les monstres, ils sont très très forts. Donc voilà, Need, mais bon, Need que j'aurai jamais, sauf si quelqu'un veut me la vendre à 2 000 balles, je veux bien la prendre, mais... C'est ce qu'importe, mais il y a 3 000. Ça fait cher de te ramasser en temps. Ton dream ! Ouais, clairement. Ton dream, t'as mis un dream que je partage, même si je connais pas le perso encore, donc no spoil, attention. Mais je connais le design, juste. C'est pour ça que j'ai essayé de pas trop mettre des trucs, parce que sinon, je voulais mettre son combat. Non, non. Moi, je veux un diorama de son combat. C'est une dinguerie. Franchement, j'ai tellement hâte que la saison arrive. D'ailleurs, ils vont peut-être faire même des films, d'après ce que j'avais compris. Ouais, c'est un peu... Il faut que changer, je crois. Il faut que des séries. Mais bon, c'est... Ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, lui, là, c'est une dinguerie. Il est trop stylé, ce personnage. Je connais pas, mais il a un flot de ouf, le perso. C'est un truc de dingue. On la voit, en plus. Non, je le connais pas. Si, je le vois dans la saison. Dernière saison, on l'a vu. Oui. On l'a vu au début. Tu le vois juste parler, tu comprends que le mec, voilà, il est pas là pour déconner. Et je vais prendre l'arc de votre du coup. Pour le prendre, là. 24 septembre. Ah. C'était qu'il y a la sortie, hein. Là, il en sera le 24 septembre, sur ce perso. Ouais, très stylé. Je vais l'acheter pour aller avec le Tengen. Donc, prépare Akitake pour aller avec ta future statue. Ça, moi, tu l'auras. Il y en a quelques-unes en on-off qui sont pas trop mal, mais il faudrait une avec plus de flow, tu vois. J'aimerais bien le diorama complet, le combat un peu vénère. Tu sais, laquelle j'aimais bien, moi, c'est la Jaxdow, où il était tout simple, muséum et tout, mais il faisait bien badass. Je sais pas si tu vois. Il était droit comme un piqué. Je crois que je vois, il était avec, il était en vendu avec son, avec l'autre, là, Yorichi. Non, 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 pas celle-là. Je vais encore me faire ban de Twitch si je fais Jaxdow. Comment il s'appelle, le perso ? C'est inécrivable, son nom, là. Jaxdow, il s'appelle comment ? Kokushibo ? Kokushibo, oui. Celle avec le grand Sam. Ouais, non, celle-là, elle est pas sortie encore, donc celle-là, je sais pas. Mais moi, celle que je parle, elle va pas y être. C'est une pause muséum, elle était pas chère, j'ai souvent hésité à l'acheter. Je me suis dit qu'avec mes statues, ça ira pas. Bon, il a enlevé la référence, c'est chien qu'il fait ça. Non, bah laisse tomber, je te menterai pas. Il a viré la réf. Tant pis. Non, mais très bonne chance. Je pense que je l'ai peut-être. Elle était sur FNC, j'ai failli l'acheter, bossy, mais j'ai failli l'acheter en stock, mais j'ai résisté. Maintenant, je résiste au statut, maintenant, c'est fini. Plus de préco, maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Félicitations. J'y crois pas une seconde. Habile transition, si tu verras, plus de préco en septembre, du moins, mais plus de préco. Ah oui, voilà en septembre. Les préco en cours. Bon, ben Aizen, pas de préco. Tu nous as dit tout à l'heure, on a discuté, t'es tranquille toi. Pas de préco, pas de préco. T'es en mode safe. D'ailleurs, Lewis, il fait le malin, mais il repart avec une préco. Chaque fois qu'il vient chez moi, il repart avec une statue. Donc, il fait le malin, mais combien de préco là ? Le bilan, c'est fin septembre. De toute façon, c'est dans deux semaines, je fais le bilan. Donc, on en reparlera. Bon, ben la préco de Akitake, du coup, parce qu'il n'y a que toi qui en a. Qu'est-ce que t'as pu préco ? Je veux le studio, l'échelle et le personnage. C'est facile. Alors, comme ça, vous ne devinerez jamais qui c'est. Impossible. Impossible. Je vais donner un indice, quand même. C'est pas une préco. La statue est déjà sortie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas encore, Akitake. Ça, il va deviner laquelle c'est sans dire ce que c'est. C'est pas une préco. Ah oui, ouais. Pourquoi tu ne l'as pas encore ? Parce que elle n'est toujours pas partie. Tu l'as acheté où ? J'attends qu'elle part. J'ai acheté un art vendeur indépendant qui a réussi à la trouver. Et voilà. On en est là pour l'instant. Aïe, aïe, c'est une statue très très dur à trouver donc en plus. Ouais. Mais j'ai déjà acheté pas mal de statues chez ce revendeur donc j'ai pas le côté premier achat, pas confiance, etc. Mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps et c'est un peu pénible. Je le souhaite parce qu'elle est superbe. Spider-Man, symbiotic, non, elle est sortie, je vous dis. Bon, un petit indice. Déjà, c'est une licence que j'aime beaucoup et que je collectionne et c'est une statue qui est déjà sortie. Donc si j'aime beaucoup et que je collectionne, c'est que je l'ai aussi. Là, ça commence à faire beaucoup d'indices. Personnage, échelle, studio. Personnage, échelle, studio. Personnale, échelle, studio. Je ne peux pas dire plus là parce que ça va trop aider là. Parce que là, vous dites des réponses mais vous ne dites pas tout. Voilà, merci Colec. Enfin, qu'ils disent. Effectivement, c'est la Prime 1. T'as la version exclusive avec tout le... Oui. Pas ta caisse là. Normalement, oui. C'est ce qu'il a réussi à me trouver. C'est pour Colec. Voilà. Je l'ai laissé en préco parce que comme je ne l'ai pas encore reçu, je la considère comme une préco. T'as raison. Donc tu ne l'as pas chez toi, ça en fait partir. Exactement. Tu ne devais pas l'avoir la dernière fois ? C'est vrai ? En janvier, tu devais l'avoir déjà ? Euh... Oui, non, pas en janvier, j'aurais dû la recevoir pendant l'été. J'aurais dû la recevoir pendant l'été. Pourquoi tu as caché la Makima ? Elle n'est pas nue en plus. Je ferais exprès de prendre la version parce que c'est un petit spoil. C'est un petit spoil sur sa forme. Pour ceux qui ont vu que l'anime, c'est un petit spoil. C'est un petit spoil. Moi, en vrai, je n'aurais pas capté mais on ne sait jamais. Ouais, ok, d'accord. C'est une statue de Chainsawman. Voilà. Vu que je l'ai dit. Tu peux le dire. Bon, ben voilà. Plutôt petit florilèche sympa. Ah oui, peut-être qu'il y a une autre page, peut-être. Ah bon ? Ou alors, tu as décidé de retirer ce qui n'était pas... Ben, je ne sais pas, attends. Non. Qu'est-ce que je t'ai envoyé, moi ? Est-ce que j'ai fait le débit ? Je n'envoyais que ça. Ah oui, non, ok. Ah non, parce que je ne voyais pas. D'accord, ok. C'est bon. Non, parce que je me disais, mince, elle est où la Kingdom que je ne recevrai jamais ? Ah oui, tu l'as... Ah oui, merde. Merde, c'est vrai. C'est potentiellement un regret. Il a acheté où ? C'est pour ça que je disais, on en reparlera. Je l'ai acheté sur des Reefs Store, donc il n'y aura pas de souci. Il t'en va rembourser. Il n'y aura pas de souci. Mais bon, c'est dommage, quoi. Même si je sais qu'elle a bien divisé. Le mec ne déclare pas tout. Ben alors, ne dis pas tout ? Du coup, depuis la dernière fois, la Eltigo, tu l'avais déjà, je pense. Ben maintenant, c'est la Crocodile que tu as rajoutée. J'ai rajouté Crocodile et puis la Chainsaw Man, du coup. C'est de nouvelles. Si j'étais venu genre en mars ou en avril, il y aurait eu la Goku et la FMA, mais elles sont arrivées respectivement en avril et en juin. Donc voilà. Bon, la Taka, je l'attends avec plus qu'impatience. Vu qu'ils sont passés chez Plastoy, ça prend un temps fou pour sortir les Yu-Gi-Oh! 2024. Impatient. Oui, alors qu'on devait l'avoir l'année dernière, je crois. C'est la vie. Ce sera oublié dans un an. Oui, heureusement qu'elle va être géniale et qualitative. Ils ont de la chance. Bon, la Lady Maria, c'est une des plus belles. Meilleur boss. Une des plus belles. C'est d'ailleurs un truc rigolo, j'ai reçu la Figma cette semaine de Lady Maria. Ah oui, tu les veux douter. Au moins, en fait, j'ai déjà la Bloodborne en Figma, donc je me suis dit, le Hunter normal, donc je me suis dit, on va la mettre en face. Donc je l'ai mis de la même pose d'ailleurs, Assise. Exactement la même pose. Donc c'est plutôt stylé. Chainsawman, ce qu'il m'en faut au moins une, voire peut-être même plusieurs, parce que j'adore ce manga complètement déjanté et qu'il se casse un peu les codes du Shonen, c'est trop trop bien et puis c'est trop marrant. J'adore James Soman. Je trouve ça un peu trop sous le côté et l'anime lui a pas rendu justice par rapport au... à ce qui se passe. Je sais pas si t'as lu... Non, j'ai lu, j'ai lu. Moi je trouve que c'est trop trop intelligent et trop trop drôle et l'auteur il a une patte qui est impossible à imiter. C'est comme un Fire Punch aussi son premier manga. Il est dingue. Je la cache. Laquelle tu vas recevoir à ton avis en premier entre la... Boudi qui pose la question entre la Ichigo et la Silver. Ah bah la Silver, 100%. La Ichigo, je la reçois pas en 2025, c'est sûr. Je pense aussi à... On n'a pas de nouvelles d'Oniri. Après Oniri, on sait qu'ils sont hyper lents pour tout mais par contre les produits sont hyper qualitatifs. Ça va sortir, je m'inquiète pas moi. Oui, ça va sortir mais bon, c'est comme Tzume quoi. Faut vraiment prendre son mal en patience. Donc bon. Voilà. Je suis un peu déçu quand même qu'ils aient... Oui ? T'es intéressé par la Lady Maria non off là où elle est debout avec son épée et des talons là ? Bah honnêtement, je préfère sa pose là. Je trouve qu'elle est beaucoup plus iconique. La pose où elle attend simplement là... Elle est... Enfin voilà, c'est le personnage... Elle en impose alors qu'elle est juste assise. C'est un truc de dingue. C'est mythique quoi. Puis ça aussi, la couverture il me semble du DLC je crois que c'était... Je crois que c'était ça sur le DLC. Même sur l'art print. De toute façon, même l'art book sur plein de choses. Le steel book. Partout. C'est ça. Il n'y a pas à dire quoi. C'est parfait pour le perso là. pour moi le meilleur boss le meilleur boss des jeux vidéo pour l'instant en tout cas que j'ai fait. Musique incroyable, perso incroyable, trois phases. c'est une dinguerie quoi. Bon allez, on avance. Bah donc bon là, ouais. C'est le crocodile parce qu'il m'en faut au moins une de One Piece et puis bah qui t'autre que le crocodile quoi. Ah donc c'est le best perso. Clairement. Best méchant. Que Aizen découvrira peut-être dans la saison 2 de Netflix. Techniquement. Ouais. J'enlève l'anime avant. Oui bon ça va alors. Je la verra. Vous êtes médisant pour vous dire non mais là il y a un sondage mais c'est sûr que la sylpher elle sort avant. à part gros coup de bol. Allez tiens, on parle de crocodile. Justement Akitake il y en a une qui sort en statue insolite. Avec c'est une statue qui existe déjà aussi en normal. Bah ils l'ont fait en mode fatty. Après elle est cool. Bon. Ouais je m'en vais maintenant. Voilà. Je te laisse tranquille. Le prof crocodile. Et celle là c'est pas pire mais le pire c'est le Batman. Ils ont fait un putain de Batman. Ils c'est que ça marche bien ce truc. Batman fat and cute series. Happiness and for the first. Oh là là là. Ils abusent sur le Batman par contre. Ah bah là oui. Non non là on n'en peut plus là. Il bouge le Batman. Il ne peut pas là. Il rampe. J'avoue que il a un paquet de statues comme ça. Donc ça leur fait plaisir. Ouais. Allez petit sondage. Ah non il y a un. Ah il m'a mis un sondage déjà. Je regarde pour après. Allez on passe à l'actu. Vous allez me dire un peu vos ressentis sur les statues. Le chat pareil. Preco Marvel. La guy elle va arriver après parce que je l'avais mis dans les teas au début puis je ne savais pas que ça sortait le mardi. D'ailleurs je suis mort. Il a mangé le Joker. Le otard celui-là. Preco Marvel. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Le buste de carnage. Je crois que c'est toi Izen. Tu avais bien aimé ce buste. C'est moi. Très stylé. Des structurés et tout comme ça je kiffe. Je kiffe vraiment. Après j'ai pas la ref. Tu vois par exemple je suis Spider-Man. Enfin je sais pas si c'est un Spider-Man. C'est un Spider-Man ouais. Mais très très stylé. Très très stylé. Genre quand il tire les ficelles et tout. Incroyable. Puis il y a plein de persos en plus. Voilà ouais. J'avais bien aimé aussi la Harley Quinn mais vas-y après je suis pas très Harley Quinn mode de buste mais elle était quand même bien faite. La Harley Quinn ? Ouais. Quel Harley Quinn ? Oui bah la Prime One. C'est le Kiri. Ah ouais putain ça a pris. Ok je suis en train de bugger je me dis sur le statut. Je me disais Il est devant le futur Izen. T'es hésité entre les deux c'est normal. Il y avait deux statues de ouf. Ouais. Après comme tu dis c'est pas du tout mon délire mais sur la réalisation il était très stylé. Très très stylé. Il y a de l'idée. Moi j'aime beaucoup le carnage qui tire les ficelles comme tu dis. Ouais vraiment. C'est trop cool. Parce qu'en tout il y a trois carnages. Ça tu l'exposes avec un miroir derrière tu vois. Tu vois les deux côtés de ta statue ça va être incroyable. Ah il y a trois carnages j'avais même pas vu tu vois. Ouais parce qu'il y a ceux qui tirent les ficelles celui qui... Bah le buste et derrière il y en a un derrière là. Il y en a un qui sort. Les deux meufs. C'est assez balaise. Ça résume je pense le comics en soi. Pas facile à exposer. Très très dur malheureusement mais t'as raison il faut un miroir ou un plateau tournant ou quelque chose parce que sinon c'est mort. Un plateau tournant ou un tableau central. Ouais. Je ne ferai pas tu vois mais on va regarder les belles venues. Il y a bien qu'il t'inquiète et toi ? Moi je trouve... Non. Je trouve que c'est... En fait je comprends pas la statue. Je regarde et ben c'est où je dois regarder en fait c'est qui c'est quoi après c'est les photos qui ne rendent pas justice. Mais je vois ce qu'ils ont voulu faire sous sa carnage et c'est ça c'est n'importe quoi globalement. Ah oui c'est un perso ça part dans tous les sens et ça représente bien cet esprit là mais je regarde où en fait c'est quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a à boire et à manger là-dedans et bon j'aime pas trop ce genre de statue. Je veux voir ce que tu veux dire. Il aurait fallu un fond blanc d'ailleurs pour la faire ressortir au max parce que là c'est très sombre. Peut-être. A noter qu'un Hulk du même type que le carnage est prévu. Ah je ne savais pas. Ah ouais putain. Ah ouais. Assez curieux de voir ce que ça va donner. Assez curieux. Merci beaucoup Ichi c'est gentil. Merci Udo je n'avais pas vu aussi. Tu casses le mur et tu mets entre deux pièces. Pas con on collect mais là c'est abusé quand même. Si un jour tu la reventes tu as les boules tu as un mur cassé quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on passe ? Là elle est queen. Je n'ai pas vu tant de monde que ça à l'après-co. Après c'est du prime one ça ne sert à rien de se jeter dessus. Vous avez jusqu'à la sortie pour l'acheter vous l'aurez en stock de toute façon sans souci. Donc au moins comme ça là vous voyez votre 300$ de frais de port au moins vous verrez le vrai le 900$ de frais de port au moins vous en serez sûr. Donc mieux vaut mieux vaut voir le vrai. Donc maintenant le cancel en plus ils le retiennent ces bâtards. Donc c'est plus la même chez prime one. Celle-là je pensais qu'on allait mettre tous les trois en top mais en fait je suis tout seul à l'avoir mis en top. Je vois que Ryzen t'as kiffé quand même. Très stylé. Très très stylé. Très stylé. Mais bon. Encore une fois c'est pas voilà c'est pas enfin moi c'est pas ça m'attire pas. Elle est très bien faite. Si tu l'avais tu l'exposerais comment ? Avec le casque sans le casque. Moi ? Ouais. Euh... Pas de question. Le casque est très stylé après. Ouais non moi je pense sans casque. Mais le casque est très très stylé. En plus il y a deux casques. Même trois même quatre avec le bonus. Oh ouais trois. Ouais vraiment plein. Ouais je pense qu'on resposerait sans. Sans ou avec le casque ouais non sans casque. Sans casque. Je pense que beaucoup de gens mettraient sans. D'ailleurs on peut faire un petit sondage là dessus. Je suis curieux si les gens mettraient le casque ou sans le casque. Moi ça me paraît évident le casque parce que c'est le délire mais c'est vrai qu'elle est tellement belle sans que du coup je suis sûr qu'il y en a plein qui mettraient sans tu vois. Je sais pas Kitaké tu ferais quoi toi ? Moi je mettrais le... En fait moi je ferais comme un Batman je suis suré tout le temps mais j'aime beaucoup le casque avec les trois pointes je crois que c'est celui-là peut-être l'original il me semble non ? Le casque avec les trois pointes qui ressort. Ah ouais ? J'aime bien celui-là. C'est une question je le crois mais je connais pas assez le perso et le délire mais il me semble déjà avoir vu cette image là donc Ah t'as raison. Genre moi j'ai envie de mettre les deux. Bon je vais mettre avec parce que tout le monde met 100. T'as raison c'est les trois points. Mais bon après c'était ça ? Ouais c'est ça. Ah non il y a aussi une couverture avec le premier casque aussi. Il y a aussi une couverture avec le premier casque. Il y a les deux en fait. Il y a les deux. Il y a tout. Bon je pense que le casque sort pas de nulle part. Ah bah là c'est un artiste qui l'a fait quoi. Ouais ouais bah après clairement la réalisation elle est folle. c'est une magnifique statue mais bon moi j'adore Harley Quinn le personnage et surtout le personnage original pas toutes les versions alternatives qu'ils ont fait ou après je trouve qu'elles sont un peu plus fat que la vraie Harley Quinn celle du premier dessin animé de 89 pas 89 de 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 chez moi bah je serai quand même content parce qu'elle est très belle mais je n'irai pas je n'irai pas la chercher quoi moi je préfère avoir une Harley Quinn en un tiers mais en dans sa première tenue avec son petit maillet qui va bien etc. moi j'avoue j'avoue que j'irai là dessus depuis quand Harley t'as l'impression de dark fantasy bah c'est le c'est l'event de batman metal en fait sicarius ça pour le coup ça fait partie du lore de batman à un moment il y a un event de batman metal qui est très important bon elle elle y est pas bien que je vienne voir qu'il y avait un chapitre 3 donc il doit y avoir des bonus dessus ouais je connaissais pas il doit y avoir des bonus peut-être en Amérique qui sont pas sortis en France moi je les ai tous lus mais voilà je vois que les sondages sont plus sur 100 effectivement 65% sans le casque c'est qu'à la classe moi c'est toujours le statut que j'aimerais bien avoir chez moi mais après ça irait avec rien donc du coup c'est pour ça je prendrais pas mais puis un tiers ça fait chier quand même toi tu t'en fiches Akitake il y a déjà plein mais voilà oui le coup de coeur pour Akitake il faut être seigneur des anneaux en plus tu veux la prendre pour aller avec ton balrog bon avec l'arbre c'est ah non avec l'arbre carrément mais est-ce que je la prends ou pas c'est encore une hésitation mais en fait je me suis dit tout le monde va mettre l'arley queen donc j'ai essayé de mettre un peu autre chose et puis ben je la trouve quand même très très belle et très simple en fait c'est ça que j'aime bien et puis ben l'arbre il est il est quand même elle est très stylée et puis j'aime bien le petit bourgeon je crois que j'ai l'impression que l'arbre il est en train de fleurir sur un seul bourgeon c'est trop stylé c'est symbolique de ouf donc pourquoi pas puis comme elle est beaucoup moins chère que l'aigle à 4 millions d'euros donc on pourrait peut-être peut-être se tourner vers ça parce qu'une Ueta ça serait bien aussi d'en avoir une c'est quand même eux qui ont fait les effets spéciaux enfin pas les effets spéciaux mais les décors les maquillages de Scénarios des Anneaux les films donc ça serait quand même pas mal d'avoir une pièce de chez eux à la maison le collègue il a raison ne tardent pas trop quand même effectivement quand ils vont lancer le tirage ce sera les derniers les derniers prix qu'il y aura une fois qu'ils vont bloquer le tirage c'est à dire que tous les shops on peut en avoir d'autres c'est pas terminé et c'est vrai que le prix chez Kodai est très bon d'ailleurs donc ils en auront pas à l'infini c'est ça que je veux dire ça risque de côté ce genre de connerie il faut faire attention c'est pas la normale ah j'ai un petit lag discord là attendez on va attendre que ça passe pourtant moi j'ai pas de lag sur le stream c'est discord qui lag pour le coup donc c'est pas nous c'est pas nous c'est discord on va attendre que ça passe ou alors je raccroche et je vous rappelle peut-être ouais ah là on fait ça ah il faut que vous quittez la conversation quitte 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 parfait hop il y a un petit lag discord là c'était un peu particulier ah bah c'est bon allo c'est nickel allo on va attendre que les aînes rejoint mais ouais on te disait de pas trop perdre bah tu m'as entendu de toute façon oui bah j'ai entendu c'était un peu hachuré donc mais j'ai compris l'idée que puis de toute façon le chat aussi il faut pas trop tarder en gros ouais 850 euros c'est un très bon prix en plus c'est vrai comme il dit Kolek donc t'as donné une date pour la fibre bref fin d'année aizen t'aimes bien toi très stylé je le trouve vraiment très stylé l'arbre il est trop bien fait vraiment genre trop stylé l'arbre aussi le décor il est simple il est sobre genre c'est une post-museum un peu c'est trop stylé trop trop stylé et puis pas super cher 850 c'est abordable pour le garde ça fait chier c'est ça qui est un peu chiant mais sinon ça fait chier mais bon par rapport au prix qu'on trouve maintenant tu vois là il veut pas lui c'est full resin celle là ou full mixed media je sais pas peut-être qu'il pourra répondre collègue je pense que c'est full resin en général c'est du full resin la cape la cape elle est pas à mon avis elle est sculptée la cape à mon avis elle est sculptée sur la photo ils font que du sculpté sur cette gamme donc je suis quasi sûr même que c'est du sculpté mais ta collègue confirmera mais sur cette gamme là ils ont jamais fait du mixed media donc ça serait trop bizarre ok qu'est-ce qu'on avait ensuite bon un petit tease qui c'est qui est chaud là pour le buste de seya de tsumé gigantesque là en kitake non pas du tout aizen peut-être non 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 pas du tout rien à foutre c'est pas du tout mon ouais rien à foutre ok je sais que mon cousin qui vachement il a des statues et tout donc je pense que lui par contre en mon avis il va craquer prépare sa branche là moi c'est sur son buste en fait et puis elle a l'air énorme en plus elle a l'air c'est ça et puis c'est un buste moi les bustes ça m'intéresse pas donc c'est pour talar c'est pour talar c'est vrai il a un buste de déjà du balrog il pourrait très bien avoir chaud pour voir mais buste balaig ah t'as déjà ton balrog le crochet du droit dans ma gueule il y a que si on se parvait pas des fantaisies dans les sculptes on le fait où là il se fait plaisir j'ai hâte de voir ça donner sur un bras de brabe bon là pour l'instant c'est qu'un tease on va avoir de la cobra en un quart de fg corp voilà donc une nouvelle statue cobra ça peut être intéressant la guy alors ça par contre tu mets pas le truc en noir c'est pas un spoil c'est pas le sexy que je t'ai enlevé tout à l'heure c'est le spoil tout à fait là ça crée rien ça ça crée rien ça ça c'est autorisé ça c'est même encouragé il y a bien un truc hot tub sur twitch donc de toute façon c'est clair balrog c'est une tête ouah t'as l'air toujours sur les mots mais oui on est d'accord ok bon là on a parlé tout à l'heure de la guy donc après tout on a parlé déjà au sondage je viens d'y penser on va en reparler de toute façon juste après donc pas la peine qu'on s'attarde trop dessus moi j'aime bien vraiment j'aime bien c'est le genre de statue que j'aurais aimé je trouve que les lettres sont cool j'aime bien la petite c'est dommage qu'il n'y ait pas par contre la possibilité d'acheter la petite avec la petite base pour ceux qui veulent pas le dragon et qui veulent payer beaucoup moins cher elle aurait été à 400 balles tu vois ça aurait été intéressant mais il n'y a pas c'est un peu dommage mais bon on se verra ça au wonderfest d'ailleurs ils y sont au pickstar le 2 et 3 octobre donc c'est un lundi et mardi ils vont présenter 17 produits normalement alors ça dépend des endroits là c'est ce qu'ils ont dit mais ça dépend des endroits toujours et je ferai une vidéo juste après ça sur l'actu parce que je leur pose en même temps des questions un peu plus en détail sur les infos et les tailles etc ils me diront et puis je ferai une petite vidéo comme je fais dessus qu'est-ce qu'on a ensuite la prestige line qui c'est qui est chaud là dessus dans le chat est-ce qu'il y en a qui sont chauds ? t'inquiète toi qui a jeu vidéo non ? The Witcher t'aimais pas toi ? The Witcher elle est belle quand même elle est vraiment belle c'est dommage que c'est du 1,5 mais s'il y avait une 1,5 que je prendrais peut-être peut-être parce que vraiment je la trouve belle avec la tête et tout elle est jolie quand même à coup c'est cher j'aime beaucoup ah bah oui c'est aussi le qui va m'arrêter elle est vraiment jolie ah si Rizem toi tu pourrais être client de ce genre de ligne 1,5 gigantesque non du tout 1,2,5 pourquoi pas mais après l'édition se m'attire pas forcément pas de jeu vidéo ? pas ceux là pas forcément ceux là non même pas du tout en vrai ah ouais ? ouais ouais bah là comme ça ça me vient pas mais c'est quoi tes jeux préférés ? non je sais pas comme ça The Last of Us Ah ouais The Last of Us Keldwenger la Prime One t'es pas chaud alors sur ce qu'ils ont montré là ? avec Ellie et Joël là ? je sais pas si tu vois tu vois pas ? je me rappelle plus il faut les voir ouais Ellie et Joël pas la deuxième la première il y a celle là aussi à acheter et oui je l'ai oublié je l'ai oublié nous ne serons jamais tranquille l'interprétation plutôt réaliste tu vois Izen c'est bon ? non non ? bon Top Prime One il y a Ellie et Joël je vois Ellie et Abby moi ah ouais parce que c'est qu'un tease pour l'instant mais sur le Discord tu peux nous mettre un lien ? on se retrouve Boudi nous mettra un lien facilement ouais sur le Discord je pense qu'il peut l'avoir il fait un peu clodo quand même le pauvre il est pas coiffé il a rien du tout là donc c'est sûr c'est un peu compliqué là un dixième et j'aime beaucoup le Dalsim franchement la coupe de cheveux elle sera en vrai ils ont pas eu de chance mais en vrai tu peux la coiffer quoi mais oui mais ça sera risqué la Gwen je sais pas si Bino l'a acheté la Gwen de Infinity Studio de League of Legends je sais pas si il y a un autre chat qui l'ont acheté plutôt sympa moi je l'aimais bien elle a été critiquée un peu celle-ci moi je l'aimais bien après je connais pas peut-être ça aide aussi mais j'aimais bien la compo de la statue alors en plus c'était pas très cher non Bino l'a pas acheté ok ouais non Kitake t'es pas chaud ? bah Gwen non mais moi j'attends juste qu'ils sortent une Léona et une Miss Fortune et puis ils sautent dessus quoi ah ouais Miss Fortune ah ils l'ont fait qu'un cadre pour l'instant ouais ouais bah je l'ai pris d'ailleurs j'oublie de les mettre dans les précos je l'ai aussi je l'ai aussi j'ai hâte de le recevoir très très beau ouais magnifique magnifique ouais non mais faites moi une Léona par pitié quoi c'est mon main donc faites moi une Léona j'en peux plus c'est le beau ciseau en plastique oh ça passe on dira mais c'est le perso qui veut ça les ciseaux font cheap enfin on verra ça la Matari Matari mon perso de Naraka que je jouerai un peu après bon voilà celle là je pensais qu'elle était déjà moi je pensais qu'elle était en cours de livraison donc je vous dis pas comme je descends de haut là je pensais que j'allais l'avoir d'ici un mois ou deux en fait je l'aurais pas du tout en fait si Trigles tu l'as même pas envoyé aux chinois je peux vous dire que moi je suis pas prêt de l'avoir tu l'auras avant Mataka moi je pense que j'ai dans deux ans là deux ans facile je suis pas pressé avec Trigles mais bon c'est la vie maintenant je suis à un stade de sagesse max sur les délais maintenant je ne fais plus attention le Lurt le Lurt il est beau quand même ça m'intéresse ah Comso il est chaud là ah tu me diras pour le cadre c'est Infinity Studio qui l'a fait Comso Infinity tu peux même demander à Kodai je pense qu'ils peuvent le rajouter s'il en reste Fortune voilà même il doit déjà y être en fait le Lurt il est sympa ce Lurt ça il aime bien ouais non ouais t'en fous ouais voilà c'est ça ça tu m'as l'aigle quoi une grosse immérialisée ouais vraiment t'es serre des anneaux ou pas du tout t'as dit quoi t'es fan du serre des anneaux ou pas du tout alors j'ai vu quand j'étais petit il faut que je revoye je rappelle plus du tout parce que je vais me faire incendier dans le chat ah bah ça plus Naruto ça va faire beaucoup ça va faire beaucoup mais c'est prévu que je re-regarde j'ai pas pris le temps encore je te demanderai pas heureusement t'as fait Star Wars j'ai beaucoup aimé heureusement t'as vu Star Wars Star Wars Star Wars et tout Star Wars c'est quand même un petit peu mieux c'est ça c'est ça non mais après ouais c'est prévu que je re-regarde je rappelle que des grands nids en fait ça et le Hobbit aussi t'as de la chance le Hobbit c'est moins bien bah ouais c'est ça je me dis que je vais pas le revoir on me rappelant de rien donc c'est la frappe c'est la frappe Akitake en PLS avec les Weta ça là tu veux l'acheter Akitake aussi non parce que ça me ferait trop de Seigneur des Anneaux au bout d'un moment faut arrêter quand même sinon après je fais que ça donc je vais pas me lancer dans une collection unique mais bon c'est ouais elle est très jolie clairement très très jolie trop petite Bleach on y a répondu la question Bossimart la question on croyait que son pseudo venait de là mais comme il y avait un H j'ai eu un doute non tu connais pas du coup je connais mais j'ai pas vu aussi c'est prévu que je le voie j'ai trop trop de la voir ça m'énerve tu prends pas le temps de le faire j'ai mis du Ghostbuster mais hé est-ce que je suis le seul à pas connaître ou vous aussi vous connaissez pas non moi je connais je connais j'aime beaucoup c'est si j'ai j'aime beaucoup j'aime beaucoup je connais pas je suis pas fan au point d'acheter ouais c'est ça ils sont très beaux j'aime bien je respecte la licence mais après bon je voilà j'irais pas claquer ils sont très sympas j'avais trouvé mais bon là j'avais pas le choix à dire mais si je connais quand même mais c'est juste que j'ai jamais j'ai jamais regardé un mythe qui s'effondre je pensais que c'était un fan de Bitch avait raté Kradouk raté raté ses filles au secours ben non y'a pas de au secours si j'ai eu le voir mes parents ils ont jamais regardé ça enfin ils ont regardé mais pas avec moi donc du coup je passe à côté c'est pas ma génération nice ses filles a dû voir les filles mais il y a un an et il a ouvert j'ai dû le voir quand j'étais tout petit mais du coup je me rappelle plus c'est quoi votre top de la semaine sur le chat nous c'est très différent ah j'avoue je pensais qu'on n'aurait que la Harley Quinn mais non mais non mais non parce qu'Arizen a mis la carnage toi Kitake t'as mis la Weta et moi j'ai mis la la Harley je pense que la Harley sera la plus il a un content de oui c'est sûr il l'a vu ouais j'ai dû le voir petit en fait mais j'en rappelle plus en fait et là ça m'a jamais remotivé à avoir en fait la guy ah oui il aurait pu y avoir la guy c'est vrai Kradouk mais Kradouk tu la garderas jamais ta guy elle est trop petite je sais pas quand t'as acheté ça c'est un statut de 90 cm minimum qu'est-ce que tu veux on va croire que c'est le tu sais limite le certificat d'authenticité d'une statue ton truc quoi c'est pas possible tu vas être obligé de changer quoi tu sais c'est le c'est les bus pour les HS là ouais c'est ça c'est le truc alternatif exactement vraiment la Weta la Harley il y a Nelliel aussi non il a non il a lâché ça après quoi de Nelliel je crois ou là c'est un Octis peut-être ah c'est peut-être pas Kradouk non il a lâché aussi je crois même si j'ai pris la guy ouais c'est vrai que la guy moi aussi même si je la prendrais la Harley Quinn est tellement ouf que c'est Harley Quinn direct ok le flop je l'ai même pas mis dans l'actu parce qu'il y aurait rien à dire dessus personne connait en France quasiment donc il y a des fans de Kamen Rider moi je l'ai pas mis je dis je connais pas je mets pas ouais moi je connais pas et le perso est si moche pour moi tu vois y'a rien y'a rien pour lui déjà un peu une torse ninja presque avec son long torse là ouais un peu ouais c'est clair c'est vraiment pas tu vois non c'est pas être normal Kamen Rider avec Masked Rider là avec des plantes en plastique des vents c'est trop chelou les plantes elles sont c'est pas top c'est vraiment pas top c'est vraiment pas top il est pas connu studio d'ailleurs il me semble il s'appelle Ugnone Project en plus donc tu vois tu fais bien le dire il s'appelle inconnu pour l'objet il est inconnu inconnu au bataillon t'as pas fait exprès mais tu vois ça s'y prêtait super bien du coup ta question ouais vraiment c'est le nom du studio lui même tu vois il a très bien que voilà il avait fait du Street Fighter je crois que c'était pas très joli donc par contre il se faut une gamme Kamen Rider c'est la troisième ou quatrième qui marche plutôt pour les fans en tout cas eux ils les achètent ça marche plutôt bien j'en ai vu en France qu'ils les ont achetés alors il faut connaître c'est sûr mais c'est cool quoi grosse notoriété Kamen Rider mais je pense moi je crois que j'avais vu un film dessus il y a eu des blagues dessus ou des vieux films des acteurs et tout c'est pas le mec en slip là non c'est pas ça non ça c'est je sais plus comment il s'appelle je parle le mec en slip là non je suis confond oui oui je sais plus comment il s'appelle mais oui avec un sac poubelle sur la tête je sais plus comment il s'appelle avec un slip sur la tête non attends je sais même plus comment il est ah non il a un slip sur la tête et après il a un espèce de string un espèce de string non non c'était je crois que c'est Ntaï Kamen je crois ah c'est ça c'est ça Ntaï Kamen Ntaï Kamen c'est exactement ça il n'y a pas un qu'à trouver regardez là il n'y a pas un qu'à trouver ça fait genre mais là vous n'avez pas trouvé là là Néniel il y a bien des mecs qui achètent du Saint Seiya allez bâtard personne ne viendra les cambriolés au moins ça taille allez il y a quand même pas mal de choses à voir alors normalement si j'ai bien fait mon taf j'ai plus bâtard j'ai plus aller chercher tac attends tu peux aller chercher plutôt que faire mon actu à chaque fois moi je peux aller chercher le discord ça va plus vite ça me fait moins chier ça me fait moins de travail là qui c'est qui a vu le film là il est sorti ? en France il est sorti cet été ouais mais en salle de ciné juste juste en salle de ciné je peux pas le télécharger je pense encore t'inquiète pas le bourré t'es mort j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte mais du coup le bourré ça va être dans 6 mois ça fait chier quoi attendre 6 mois en tout cas elle est belle la Miyagi visage un peu bizarre mais je pense qu'il est comme il est plus axé sur le film avec des petits souvenirs sur partout des pages du manga qui flottent franchement ils ont fait du lourd le visage est bizarre mais c'est plus sur le film ah Swarcam il l'a vu jamais vu pas de film alors lisez pas l'animé regardez pas l'animé parce qu'il est pas ouf allez voir le film par contre qui est bien par contre lisez le manga qui déchire sa mère moi personnellement je suis plus enfin partisan aïe 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 erreur il a sorti l'erreur putain mais est-ce que tu as lu Slendunk voilà c'est pour ça mais de toute façon tous les gens qui disent ça ils ont pas lu Slendunk c'est pas possible tu peux pas dire je préfère Kuroko à Slendunk si t'as pas lu Slendunk c'est pas possible en vrai il fait une bonne annotation d'animé etc moi je le fais sans problème parce qu'en vrai ça m'attire ça je suis d'accord l'animé est superbe de Kuroko clairement vraiment vraiment ça c'est sûr Slendunk il est vieux c'est très vieux mais le manga est excellent vieux c'est pas forcément mauvais après le manga est très bien dessiné par contre le manga est très très bien dessiné il fait pas vieux le manga tu vois c'est pas comme un Saseya qui fait vieux tu vois Saseya ça fait vieux dans ses dessins ça fait vintage c'est Inoue je crois c'est ça il a eu le prix de l'art et tout ce mec avant qu'il y ait un monstre il est vraiment très très fort et le manga est encore dans les top vente au Japon alors qu'il est fini il a été fini à 95 tu vois il est en top vente toujours au Japon c'est dans le coeur c'est pareil moi j'attends qu'il sorte l'édition prestige des mangas ils vont ressortir une nouvelle édition comme au Japon la perfecte pour les commencer parce que je sais que c'est un banger donc il me faut absolument mais j'attends tu nous feras un petit commentaire à chaque tome que tu as lu sur le discord calme toi calme toi bon qu'est-ce qu'on a alors ça c'est des teas achète-toi dans le ciel Ghibli Aizen peut-être Ghibli non non pas Ghibli on va y arriver non 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 c'est animé très bien je suis super le dingue j'ai animé Akitake Ghibli peut-être Toze Ghibli film oui carrément statut moi peut-être une mais bon je sais pas encore laquelle quel film je préfère donc après la statue est incroyable ah oui oui la statue est belle je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà la première version donc on va pas abuser non plus mais très belle très belle non mais c'est bon elle a décidé qu'elle nous aussi a préféré la V1 donc on garde la V1 ça nous voit très bien on va pas les avoir les deux faut pas déconner qu'est-ce qu'on avait d'autre ça on s'en bat les couilles ça c'est pas des photos complètes le Pikachu j'aime bien ça en cosplay Giovanni c'est assez stylé la taille est malade la taille est costaud en plus elle rentre pas dans mon display donc elle va même pas avec les autres Ghibli donc en gros c'est mort c'est rédhibitoire ça on s'en fout ça on s'en fout je vais pas toutes les faire alors là j'ai besoin d'un avis là là j'ai besoin d'un avis Shanks tu connais Aizen ? bah tu connais mais est-ce que tu connais dans le manga du coup ? je connais dans le manga je sais un peu qu'il a le Haki et tout qu'est-ce que t'en penses de cette statue de la Slip Shanks je crois que c'est la Slip après elle est un peu petite j'aurais pas dire je vais voir sur le Discord c'est vrai que c'est un peu petit la grandeur comme ça attends la grandeur comme ça bah voilà ah bah putain je peux faire ça mais c'est génial c'est bon ah bah parfait ah elle est bien elle est bien vraiment faut aimer le délire ouais la cape et tout t'aimes le délire ça passe bien la cape en l'air etc très stylée ouais la cape ça fait combien ça fait 72 cm en S ouais bon S, S moins ils font chier avec ça mais elle est très stylée après je pense qu'il y a des meilleurs statuts à choper peut-être sur One Piece en général c'est bon alors celle je sais tiens j'ai pas vu One Piece encore mais je sais que celle vraiment je l'ai vu j'ai fait waouh trop stylée c'est la Tsume barbe noire ah oui la gigantesque là là elle est énorme elle est énorme mais je crois elle fait pas un mètre un bail comme ça un truc énorme si si je sais pas je sais plus combien elle fait mais ouais c'est vrai qu'elle est gigantesque et je l'ai vu je me suis fait waouh pour moi il y a mieux avoir One Piece tu vois ah ouais c'est vrai que celle là elle a bien marché il faut la le poupée quoi même il y avait une aussi non officielle non c'était une officielle aussi c'est quel ce jeu qui fait que du One Piece trop stylé aussi j'ai plus de nom Jimmy vous devez l'avoir Jimmy ouais Jimmy la blacklight n'importe quoi la barbe noire très stylée aussi j'avance 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 il me faut ça on voit ça la pokémon bulle bizarre très sympa très sympa c'est pas ça sur twitter je l'ai posté elle a fait un carton il y a 50 000 personnes qui ont kiffé là elle est magnifique avec tous les starters superbe moi j'adore ouais j'aime moins carrément quoi il y a beaucoup il y avait une pokémon que je voulais mais je serais plus à laquelle encore une fois mais là pro de vert et puis plus bizarre c'est pas mon pokémon du tout ah c'est Tim Salamèche Tim Salamèche fort Tortank aussi j'aime beaucoup c'était longtemps c'était Tortank mais là avec la vieillesse j'ai que 21 ans mais on a pris un peu d'âge tu vois je sais que la drague au feu j'aime beaucoup j'aime beaucoup plus drague au feu d'accord c'est marrant c'est vrai moi tu vois j'étais Tim Salamèche je suis petit et maintenant je suis Tim Bulbizar maintenant tu vois je changeais aussi ok par contre vraiment j'aime pas le chara design tu vois Akitake pas du tout mais on dirait Carapuce lui Bézo Salamèche il va gagner du temps il y a un dragon il y a un dragon c'est impossible c'est impossible il y a un fucking dragon il n'y a pas de débat puis Salamèche c'est le mode difficile c'est vrai tu commences par Pokémon pierre avec Pokémon O c'est plus chaud le début du jeu même si t'as un Pikachu c'est réglé mais c'est pas la pierre en tant que cette ligne est sortie belle ligne en tout cas celle là ils ont fait très fort les PAP très très fort on a des fans de Demon Slayer qu'est-ce t'en dit Aizen de ce bust Tanjiro moitié feu moitié glace il n'y a pas très plu les fées avec le dragon est très stylées par contre le HS ils ont fait quoi ouais c'est c'est chelou clairement ils ont fait mais dans l'idée il y a un petit abus qui est très stylé tu vois même la carapée et tout par contre le HS même les cheveux il les a pas autant qu'en arrière ils ont pété les plombs le concept est bon je suis d'accord ils ont vraiment pété les plombs même le bust ils ont fait de l'eau c'est pas mal même le dragon en soi il est mal fait il est mal fait je veux dire il est un peu trop réaliste par rapport au par rapport au dessin de l'anime tu vois ou du manga il fait très réaliste c'est très détaillé très live action attention SAV nous dit collègue là dessus tu m'étonnes s'il n'y a pas une casse c'est un miracle surtout qu'ils ne doivent pas en faire en plus du coup donc là c'est vraiment la merde le dragon est bon il n'y a pas ouf la couleur et c'est quoi n'est pas pris ça ? je sais pas tu tiens à te me le dire mais franchement j'ai pas suivi parce que j'ai pas trouvé ça ouf donc j'ai pas il est trop pâle oh ça va encore quoi ? ah mais toi c'est du 1 ouais c'est du 1 ok ok ça en mettaille c'est vrai si ça va être comme ça ça va être en métal et ça c'est cool ah ça c'est bien ça ouais ça c'est bien en vrai c'est juste dommage la tête il est trop pâle il est trop pâle les cheveux c'est pas la bonne couleur ils a trop en arrière en vitesse là donc les cheveux vont en arrière ouais le HS c'est pas puis même la cicatrice ils ont fait quoi la cicatrice ? c'est le minimum c'est pas la cicatrice c'est la marque ouais la marque du soleil mais je veux dire elle est pas plus grosse normalement je sais pas ça dépend ne spoil pas ne spoil pas je veux garder toute ma surprise je me refuse de lire déjà ensuite la grenade alors ça c'est juste pour vous montrer qu'ils ont retravaillé Solar Studio parce qu'ils avaient monté leur premier prototype de la grenade FF9 ça a été très mal accueilli moi j'étais le premier à cracher dessus d'ailleurs j'avais pas aimé la statue je leur ai dit j'avais préco la statue quand j'ai vu le reveal j'ai dit c'est pas possible il faut que tu fasses quelque chose parce que moi je la garde pas et franchement rien à dire maintenant je suis content d'avoir un autre fan de FF9 Akitake ouais c'est trop bien FF9 j'adore Vivi et tout c'est trop bien même le chevalier on le voit jamais je me souviens plus comment il s'appelle le chevalier il est trop stylé il est quid tu vois il s'est arrêté à ça FF9 et son chara-design j'ai jamais réussi à m'y faire et bah du coup t'as raté un des meilleurs jeux qui existent parce que t'as pas voulu aller un peu plus loin assez triste tu vois assez triste c'est du chibi c'est comme ceux qui regardent pas One Piece moi c'est pareil au lycée je voulais pas regarder One Piece parce que je trouvais ça moche après je me suis dit putain mais j'étais con quand même on se sent éclaté bah c'est normal c'est du chibi les gars et avoir attiré quelque chose Aizen t'as joué FF9 ? pas du tout pas du tout bah tu sais quoi faire ce soir voilà tu sais quoi faire ce soir ? ouais magnifique de ouf après c'est particulier comme design c'est pas ce que je dis attention en statue faut le vouloir c'est quand même très particulier bon le BV ça passe bien mais Jidan tous les persos humains ça passe beaucoup moins bien du coup donc je peux comprendre que les gens par contre t'en veulent pas quoi mais le jeu est ouf enfin bref la Terra qu'est-ce qui se passe ? il faut en parler parce que la Terra on m'a posé la question sur l'actu fixe la statue a coûté 10 000 euros on a tous été blasés on l'a voulu tous on l'a pas eu ça a coûté trop cher Prime One nous a entubé blablabla Joy Station en font un 6ème au choix soit vous avez la magité alors c'est bien parce que tout ce que je leur ai dit comme critique je vous jure j'ai parlé en direct avec Joy Station avec leur boss pas sur Messenger pas sur Facebook parce que ça c'est ça compte pas vraiment ils répondent pas vraiment mais enfin s'ils répondent quand même tout ce que j'ai dit ils l'ont pris en compte je pensais pas même sur l'épée en métal je pensais pas qu'ils la rajouteraient ils l'ont rajouté et du coup ils feront une couleur noire aussi comme en fait ils ont mis du violet parce qu'ils se sont dit tiens c'est plus joli c'est juste pour ça là elle est plus à 10 000 justement là c'est la non-offre l'après-moine ouais c'est ça l'après-moine 10 000 euros je sais même pas que c'était possible monter aussi haut c'est dinguerie et puis elle est pas si elle mérite pas 10 000 euros elle est petite quoi elle mérite 3 000 quoi c'était bien le problème quoi et encore et encore et du coup il y a eu celle-ci c'est 1000 vals qui c'est qui l'achète là je vois que Roro Queenie tous ceux qui voulaient la FF6 je sais pas si tu la voulais qui t'accueille la FF6 toi alors FF6 tu vas m'en vouloir j'ai jamais joué craillé voilà je sais quoi faire ce soir je sais je sais donc non mais j'y aurais un jour mais pour l'instant j'ai jamais joué donc je connais pas mais oui je sais mais la statue est très belle maintenant dès que je l'ai vu je dis ah tiens je pense que c'est fio va préco alors je n'ai pas préco pour l'instant ah ouais 85 centimètres pour l'instant Joy Station ils m'ont filé leur statue alors j'espère qu'ils vont filer celle-ci parce que bon ça coûte quand même 1000 balles je suis pas chaud quoi non honnêtement si je devais l'après-co je suis pas convaincu à 100% parce qu'il y a plein de petits défauts mais je leur ai dit donc ils vont le retoucher notamment la tenue etc et j'aimerais bien voir en noir ça donner mais la fumée après je comprends tu veux pas faire un magitech en entier ça prend de la place de ouf donc j'attends de voir j'attends de voir c'est que la fumée la fumée est pas top ouais mais après pour 1000 balles ça va carrément pour la taille que ça fait et tout franchement en plus il y a l'épée en métal enfin il y a quand même du taf pour le coup ils vont retaffer dessus donc ça c'est pas mal et je pense que ce sera la dernière Terra qu'on va voir alors il y en aura une de Solar Studio mais sans la magitech armure pour le coup donc si on veut la magitech c'est plus intéressant je pense comme ça Solar j'en sais rien mais s'ils veulent en faire à un moment ils parlaient de faire la FF1 garder de la lumière donc je pense qu'ils voulaient faire une ligne Dissidia parce que bon ils ont repoussé donc j'en sais rien maintenant mais voilà donc je sais pas trop bon pour l'instant c'est en stand-by j'entends de voir il y a le temps de toute façon les Joystations on les trouve en stock donc c'est pas la peine non plus de se rusher dessus qu'est-ce qu'on a ensuite j'accélère pop pop tu vas me faire ban on te regarde pas là Luigi Mansion qui est plutôt sympa moi j'aime bien t'aimes bien Kitake ? alors j'ai jamais joué au jeu mais je la trouve stylée très très bon le jeu très stylé concept intéressant je suis pas du tout un fan de Mario hors Mario Kart Mario Tennis tout ça mais Mario de base j'aime pas mais Luigi Mansion j'ai toujours aimé par contre c'est vraiment cool comme jeu c'est vraiment fun les musiques sont excellentes d'ailleurs j'ai eu les deux pvc Luigi Mansion je les ai revendus mais je les ai eu les deux vraiment très cool celle-là alors par contre moi je lui ai proposé de la faire en 1 8ème aussi parce que ce genre de statut au fait si tu l'as fait en 1 quart tu vas toucher que les habitués comme nous si tu l'as fait en 1 8ème tu vas toucher tous les mecs qui font pas de statut mais qui ont une gaming room etc et qui vont l'acheter pour aller dans leur collection Nintendo donc il avait l'air chaud sauf qu'il m'a dit une question qui m'a dit c'est un peu la merde en fait si je l'as fait en 1 8ème est-ce que tu crois pas qu'il y a des gens qui vont annuler la 1 quart pour prendre la 1 8ème qui vont pas prendre la 1 quart pour la 1 8ème c'est fortement possible donc du coup je lui ai dit bah ouais je comprends parce que moi j'aurais pris la 1 quart bah j'aurais pris la 1 8ème plutôt tu vois et pas forcément avoir avoir un quart faut vraiment être fan de l'univers Mario ouais parce que ça fait 60 cm quand même ça fait c'est balèze c'est ouais donc je comprends je comprends que c'est balèze bon une kill la kill qui arrive bon chez RD Studio malheureusement c'est pas le bon studio donc c'est c'est pas le studio qui est le pro de la finition donc par contre c'est cool de voir la kill la kill ça sera sûrement votre seule chance d'avoir une kill la kill qu'est-ce qu'on avait d'autre ici c'est basé ouais voilà sur cet artwork que vous voyez ici on verra quand ça sera en préco une petite frane d'FF12 qui est prévu chez Adjustation un personnage qui a un peu waifu que pas mal de gens aiment donc je pense que ça peut marcher voilà les Nier Automata merci Atsuki pour l'abonnement c'est gentil à toi Atsuki il se réserve pour le mode loto du fin du mois t'oublies pas que t'as une Kenshin à m'acheter Atsuki je vois qu'il achète des Nier Automata des 2Bi et compagnie mais t'as une Kenshin à acheter t'oublies pas t'as là j'ai failli l'acheter la Nier Automata c'est pas ce qu'on dit le chat je sais pas Aysen Nier Automata t'y a joué pas du tout pas du tout après c'est un jeu plutôt de niche quand même toi qui t'inquiète t'y a joué ouais ouais j'ai joué je l'ai fini j'ai même le Vinyl Collector à la maison elle est pas mal celle là quand même elle est en stock là pas très cher après bon ça fait beaucoup achète la 1 tiers c'est finir mais j'ai pas de la place pour la 1 tiers en fait parce qu'elle rentre pas dans mon display en fait c'est pour ça elle est trop hot et donc je vois pas où la mettre j'enlève la gut c'est que j'ai pas envie d'enlever la gut donc j'ai pas de la place pour la mettre à part toute seule par contre s'ils font A2 alors là Balek j'achète les deux mais que s'ils font A2 pour l'instant j'ai le temps une bozette ça c'est cool la bozette mais je passe dessus qu'est-ce qu'on pourrait parler vite fait pour terminer ça on s'en fout je regarde si il y a des trucs intéressants si il y a des intéressants il y a eu vachement en non-off c'était obligé tout ce qu'il y a la 0 la 0 la 0 était stylée je crois je l'avais vu passer je l'avais vu passer mais je l'avais vu passer moi ah oui celle-là la 0 contre Kaido ouais il faut le voir j'avais pas vu qu'il y avait Zoro tellement d'effets c'est que les brouillons mais après il y a des leds ah ça j'aime bien par contre il y a des leds de l'attaque ça c'est stylé le visage est cool d'ailleurs le visage est très bien fait je trouve c'est pas un pokémon ça c'est vrai que ça fait ça fait des gros pokémon non je voulais parler ah oui on a la statue intéressante ok sans fin de Contrager vous avez quand même Malgus vous ne verrez jamais autre parc en statue donc ça c'est ça c'est intéressant mais ce que je voulais ah bah tiens la Sephiroth Dragon Studio c'est vraiment des vatars quand même regardez moi ça il va me faire ban avec sa musique le Sephiroth c'est vraiment des vatars il te rebalance une photo de Sephiroth jamais ils te mettent ce foutu stand acrylique jamais ils le mettent jamais tu peux pas l'exposer comme ça c'est pas vrai c'est pas vrai le son est ignoble mais j'ai coupé de façon parce que c'est de la musique licenciée ça fan de Star Wars Aizen est-ce que t'achèterais ça la maquette non non c'est trop beau j'hésite petit petit je voulais enfin petit tout est relatif le Destroyer Stellar non Faucon Millennium Faucon Millennium merci putain je voulais acheter le Faucon Millennium en Lego je l'ai jamais eu par contre j'ai eu le vaisseau de Dark Mall en Lego d'ailleurs je l'ai dommage et par contre voilà quand j'étais petit maintenant les vaisseaux ça m'attire pas du tout juste celui-là après ça a coûté 1000 balles donc je vais lâcher l'affaire c'est quoi l'échelle c'est du 1 à 24 donc je sais pas taille exacte que ça fait mais c'est samedi qu'on saura mais ça prend trop ça prend trop ça honnêtement pour les vaisseaux je ne recréerai pas la statue où j'ai fait eu vraiment c'est la figurine Hot Toys la Obi-Wan vs Vs Vador dans la série Obi-Wan c'est où le casque comme ça là et j'ai failli craquer et le Darth Vader on Tron aussi je ne sais plus c'est qui qui l'a fait celle-là Aaron Studio aussi Aaron Studio je crois et Trestier c'est peut-être les deux où je l'aurais bien craqué un jour tu vois un vaisseau honnêtement à côté des gros statues comme ça après je rejoins Talar si tu prends celui-là en général tu arrives de prendre plusieurs vaisseaux et c'est pour ça que je le ferai pas après il n'y a pas tant de vaisseaux qui m'intéressent dans Star Wars mais un Destroyer Stellar j'avoue que ce gojo là c'est un délire Player One j'aime pas du tout ce qu'ils font moi un truc de fou j'ai beaucoup aimé moi chez Player One j'ai beaucoup aimé la château mais par contre gojo je le reconnais pas du tout dans les yeux ni rien les marquations des cheveux elle est folle en plus ouais ça va pas du tout je crois c'est dommage j'aime bien leur Jojo un Player One Studio ouais mais bon voilà c'est un délire j'ai pas du tout là il n'y a rien qui va ils ont un style que j'aime pas ah mais c'est horrible je j'arrive les yeux tout passe par les yeux sur gojo il faut faire un effort sur les yeux ah tiens une statue pour Kradouk le budget de l'anime le budget de l'anime est fait dans les yeux ouais c'est ça c'est ça je dirais de faire un effort c'est stylé ça bon c'est Dragon Ball Super mais enfin c'est le film du coup c'est une statue pour Kradouk 73 cm on arrive dans les petites statues de Kradouk donc ça peut aller non mais qui c'est qui est intéressé par ça vous les fans de Demon Slayer Aizen Mitsuri Mitsuri de Fantasy Studio elle est incroyable en fait j'aime trop ce qu'ils font Fantasy Studio déjà la Rigoku Akaza était incroyable ils n'ont pas fait une Tengen aussi c'était pas eux si c'est moi je l'avais en vidéo j'adore la Tengen elle est superbe ouais la Tengen est très stylée la Mitsuri est encore très stylée après je suis pas fan du tout du perso donc voilà je comprends mais bon après c'est trop brouillon autant Akaza et Rengoku on reconnaissait là c'est le bordel c'est un vrai bordel je te rejoins c'est tout rose c'est un vrai bordel moi je pourrais pas mais après même Tengen c'était pas un bordel le bordel c'était chaud déjà moins que Mitsuri je trouve mais c'est pire c'est un style après elle est très stylée si il y a un beau light up dedans c'était trop stylé premier degré qui t'inquiète ta vie différente pas du tout même ma vie que vous c'est perso un peu OZF je vais dire et puis bah c'est le bordel on sait pas où on regarde non plus il y a trop de trucs ouais c'est ça je pense que moins d'effets moins d'effets ça aurait été mieux je pense moins d'effets d'attaque ça aurait été largement mieux elle se perd dedans la statue là exactement mais après avec les dragons je sais pas si c'est les dragons mais je trouve ça très stylé de la dynamique il y a trop de rose en fait c'est dommage c'est plus de dragons un peu moins de rose plus de fouet peut-être il essaie le tourbillon au fond derrière elle ils auraient mis des trois fouets c'était carré là il y a 46 fouets qui sont perdus c'est dommage je crois que c'est la dernière que je voulais parler aujourd'hui après c'est des sorties de prod voilà c'était ça c'est pas mal de faire comme ça je gagne du temps hop je reviens là dessus on a fait le tour petit dernier jeu avant de terminer la soirée devinez-moi la statue très facile studio j'accepte pas le nom complet vous embêtez pas personnage à ne pas dire à dire de la bonne façon et l'échelle c'est facile ouais si c'est facile mais on va voir on sait qui c'est moi je crois je crois ça t'a trouvé direct tu pensais à qui moi je pensais à Crocodile t'étais sur One Piece quand même je sais que c'était One Piece par rapport à la cape et tout la marine lewis il a dit pareil pareil que toi tu vois lewis il a dit pareil que toi et c'est Aïkanou effectivement qui est là statue que j'aime bien que j'avais une box c'était sympa d'ailleurs pas très cher d'ailleurs pas très cher c'est vrai que c'était un truc la l'aide était très bien faite une belle statue le petit Aïkanou le petit trop vif il a été super vif je sais pas comment t'as fait vraiment pas comment t'as fait et ben voilà on a fait le tour de tout ça je vois qu'il est 23h10 quand même je vais faire une petite partie de Naraka après donc je vais rester en stream pour continuer bon en tout cas merci le chat d'avoir été là merci à vous deux surtout d'avoir présenté vos collections avec plaisir tu reviens quand tu veux vous revenez quand vous voulez nous présenter les évolutions ça va pas être de suite je pense mais il y en a dans 5 ans après les études c'est ça il me reste 3 ans des études ouais 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 peut-être que j'aurai la Francafix d'ici là ouais il faudra peut-être pas que tu tardes 200 exemplaires ça va être un peu chaud peut-être mais bon ça va encore je pense 200 exemplaires en plus elle est pas si chère tu vois c'est du 1 quart il y a je sais pas combien de perso elle coûte 1 400 c'est pas énorme ouais je pense ils viennent au S3 c'est quoi S3 c'est à Marseille t'es pas venu au Kudaïki au showroom là avec les 350 statues ah c'est le showroom ouais non j'ai pas vu t'as pas vu c'est pas lié cette année là c'est tous les mois de mai les week-ends de mai premier week-end de mai en général ok tu tapes showroom c'est fio tu verras j'avais j'avais regardé les vidéos de showroom mais j'avais pas compris c'était ça c'est ça le S3 ouais c'est ça c'est showroom j'aime plus pourquoi sun status sun et puis je sais plus quoi summer je crois summer status les 3 S ouais chauffe-toi ouais c'est à côté en plus la Stranger Things signée par les gendarmes c'est vrai ça il pourrait faire je l'ai fait signer je l'ai fait signer le truc merci pour le live Kuni il y a un chauffe-toi rejoins moi sur le discord et Bino aussi si vous voulez ah Bino je sais pas vous avez vu le clip où Bino jouit en plein live mais bon j'ai failli me faire banne à cause de ces conneries là allez voir dans le salon Twitch vous allez entendre Bino c'est le dernier clip je pense un petit Bino qui jouit en live là on a pas compris il y en a eu peur enfin voilà comment vous passez quand vous voulez à Kitaki t'es bougé attendre 6 mois même si t'as pas le statut tu peux venir discuter maintenant au passage c'est juste pour venir discuter en fait c'est pas de nouveauté ah oui oui je sais je sais mais bon là il y a eu pas mal de trucs arrivés je me suis dit tiens je vais attendre puis de toute façon j'étais trop occupé donc même jusqu'à fin de l'année là je suis trop trop de trucs donc c'était cool de pouvoir revenir c'est un plaisir avec grand plaisir j'irai report à Aizen à la jardin murie qui n'a pas fait de SDA tu vas te faire report ils vont se dire putain les mecs vous allez me faire banne ma chaîne je vais regarder mais je l'ai déjà vu mais je le rappelle plus ouais comme moi je sais que quand je vais regarder quand je vais regarder je vais être fan parce que là j'ai pas les livres en tête mais je sais d'avance c'est mon trip ça j'en suis persuadé alors que moi qui re-regarde Ghostbusters je suis pas sûr que je sois hyper fan non plus tu vois ouais après c'est c'est de niche enfin c'est de niche non mais c'est beaucoup moins répandu ouais bah je l'ai pas la nostalgie moi du coup donc ça va être dur tu vois c'est un peu comme Jurassic Park tu vois genre c'est une très bonne licence on va d'or mais tu vois c'est bien moins culte qu'un qu'un Seigneur des Anneaux qu'un Harry Potter qu'un Star Wars tu vois t'as moins t'as moins d'un cœur moi je suis forcément d'accord mais on se fera quand même un petit peu insulter par certains mais bon c'est comme ça bien sûr toujours toujours ça c'est les puristes je comprends c'est la base tu as toujours insulté t'as un mon puriste c'est la base bon en tout cas merci à tout le monde moi je continue le live donc ah non putain il faut que je cut il faut quand même que je cut pour Youtube sinon je vais être baisé ah oui donc ciao Youtube salut Youtube et bonne soirée tout le monde je relance dans une seconde directement c'est la base c'est la base c'est la base